Ok, super. Nous revoilà avec le docteur Georges Mouton. Je suis vraiment très ravi de te retrouver. Ça faisait très longtemps, tiens. Bonjour, Liron. Non, pas si longtemps que ça, mais bon, moi aussi, je suis content que tu me réinvites. Super. Pour le contexte, en fait, quand j'ai reçu le docteur Mouton pour la première fois, j'avais prévu de discuter de deux choses principales. La médecine fonctionnelle et le microbiote qui sont, pour moi, deux sujets passionnants. Et finalement, j'étais un peu trop ambitieux et optimiste puisque finalement, juste sur le sujet de la médecine fonctionnelle, on a discuté ensemble une bonne heure et demie, si ce n'est plus. J'imagine que… Oui, c'est mon point. Oui. C'est moi qui suis trop bavard. Le problème n'est pas de ton côté. En tout cas, c'était passionnant et j'imagine que si nous avions abordé également le microbiote, on aurait eu un épisode de plus de 4 heures d'épisode. Enfin, un épisode de plus de 4 heures. Bref, du coup, on a décidé que c'était mieux qu'on s'organise un deuxième rendez-vous où cette fois-ci, nous allons exclusivement aborder le sujet du microbiote, qui est un sujet palpitant, fascinant, sur lequel, Georges, tu as une forte expertise. Alors, auditeurs, auditrices, si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous recommande chaudement le premier épisode que l'on a fait. Cela vous donnerait une bonne vision de la médecine fonctionnelle, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Donc, dans cet épisode, Georges, j'aimerais qu'on puisse aborder le rôle du microbiote, le lien entre le microbiote et les maladies, les effets de l'environnement et de ce que l'on avale, en gros, l'alimentation aussi. Comment avoir un bon microbiote et l'optimiser ? Est-ce que l'on peut soigner son microbiote ? Et si oui, comment ? Et peut-être terminer avec des perspectives comme la médecine personnalisée, appliquée au microbiote et d'autres choses potentielles. Voilà, encore une fois, gros programme en perspective. Restez avec nous, ça va être super intéressant. Ça te va, Georges ? T'es prêt ? Oui, oui, oui. Et alors, j'apprécie que tu utilises d'emblée, enfin, ça ne m'étonne pas de ta part, mais que tu utilises d'emblée le terme adéquat qui est microbiote, qui est relativement récent, parce qu'avant, on parlait de flore intestinale, mais vu qu'il n'y a pas de flore, mais bien d'autres choses qui sont plutôt des microbes. Donc, microbiote, bon, est le terme à utiliser de nos jours et on doit évacuer l'ancien concept de flore intestinale, même si ça se comprend, mais bon, c'est un peu dépassé. OK, donc on parlait de flore, maintenant on parle de microbiote. Voilà, c'est la première chose que j'apprends. Intègre ce terme microbiote, ça fait un peu technique, mais bon, finalement, on connaît le terme microbe. Microbiote, c'est la communauté des microbes. Et alors, tu as un microbiote intestinal, mais tu as un microbiote cutané. Il va être différent au niveau du cuir chevelu, de ce qui peut être sur le front, et probablement encore différent du front au joues. Enfin, il y a autant de microbiotes. Ah oui, il y a un microbiote intestinal pour les femmes. Il y a des microbiotes partout. Il y a un microbiote sur les voies respiratoires, qui est un peu différent. Bon, ici, on va plutôt parler du microbiote intestinal, mais il y a des bactéries partout. OK, donc c'est… Bactéries et le reste. Attention, ne simplifions pas trop. C'est pour ça qu'on dit un microbiote. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme microbe ? Je vais le dire parce que finalement, j'ai déjà sorti le mot bactéries à mauvais escient. Il y a des bactéries, évidemment, ça domine. Mais il y a aussi des levures. C'est une présence assez prévisible. Il y a des levures, ce n'est pas anormal, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors là, ça devient anormal. Mais la présence de levures n'est pas un problème en soi. Elle est plutôt systématique. On s'étonnerait de ne pas en trouver. Alors, donc, des bactéries, des levures, des protozoaires, qui sont des êtres unicellulaires qui ne sont pas du tout des bactéries. Pour que les gens comprennent un peu ce que c'est, c'est plus… On peut y classer les amibes. Je pense que ça, ça parlera. Bon, maintenant, il n'y a pas que les amibes. Il y a tout un tas de machins-là qui ont des flagelles ou pas. Donc, on parle de flagellés quand ils ont un flagelle. Donc, il y a tout un microcosme de micro-organismes. Ce sont des micro-organismes qu'on rassemble sous le terme générique de protozoaires. Alors, bien entendu, il y a des virus. Bon, ça s'appelle les phages, qui sont des virus qui s'attaquent aux bactéries intestinales en particulier. Ça fait partie, mais bon, il commence à y avoir des travaux là-dessus. Il y en a qui prétendent jouer avec ça, mais ça me paraît un peu prématuré. Donc, on va mettre les virus de côté. On va donc retenir bactéries, levures, protozoaires. Par exemple, dans le microbiote buccal. Et donc, ça, c'est quelque chose que les dentistes connaissent bien. Ils sont confrontés à cette présence très envahissante quand c'est déséquilibré, de protozoaires. Donc, dans le microbiote buccal, il y a plus de risques d'avoir des proliférations de protozoaires. Et il y a une présence normale, à bas bruit, de protozoaires. Donc, c'est bien un microbiote parce qu'il y a différents types d'organismes. Alors, une dernière précision au niveau des organismes. En général, on les considère dans les bactéries, mais c'est totalement faux sur le plan de l'arbre de la vie. Très, très tôt dans l'évolution, le tronc principal s'est séparé. Il y a eu effectivement les bactéries, qui est un truc énorme, qui a continué à se complexifier au fil des centaines de millions d'années et qui a donné, in fine, nos cellules humaines. Parce qu'une cellule humaine, c'est un... On pourrait presque... Ça reste une cellule unique, mais elle a intégré de multiples bactéries. Le noyau de nos cellules, c'est une ancienne bactérie. Et ça y ressemble. La paroi ressemble à celle d'une bactérie, mais ce n'est que le noyau. Et puis alors, dans le cytoplasme, donc dans tout ce milieu qui entoure le noyau, à l'intérieur de la membrane des cellules humaines, il y a ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont nos petites centrales énergétiques qui produisent l'ATP, qui est l'unité énergétique principale, qui est l'euro avec lequel on paye toutes les dépenses cellulaires. Donc, ça s'appelle les mitochondries. Eh bien, les mitochondries sont d'anciennes bactéries et elles y ressemblent. Mais dans une cellule musculaire, tu peux avoir 3000 mitochondries. OK. Et donc, ça, c'est très important de comprendre ça parce que ces cellules humaines sont appelées eukaryotes, E-U. Karyotes, ça veut dire noyau, du grec. Alors que les bactéries sont des prokaryotes. Donc, elles sont beaucoup plus petites parce qu'évidemment, si dans une cellule humaine, tu as tout ce bazar, ça va être beaucoup plus grand. Et ça, c'est un lien très intéressant qui va expliquer que nous avons dix fois plus de bactéries dans nos intestins que de cellules humaines. Alors que, si tu veux, nos cellules humaines contiennent les bactéries qui sont dix fois plus nombreuses. Parce qu'il y a une différence de taille qui est logique vu le fait qu'une cellule humaine peut contenir ce qui a évolué à partir de centaines de bactéries. Donc, ça, tu vois, c'est déjà un point fondamental. Il y a plus de bactéries dans nos intestins de loin que ce qu'il y a de cellules humaines. Un facteur dix, c'est généralement admis. Mais du coup, c'est vrai que dans ce que tu as dit, ce que j'ai noté, c'est que c'est bien de préciser microbiote intestinal. Parce que c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, je pensais que quand on parlait de microbiote, c'était directement, on faisait référence à ce qu'il y avait au niveau du ventre. Mais en fait, le microbiote, il y en a partout. Il y en a partout. Et c'est extrêmement variable. Par exemple, le microbiote cutané, ça n'existe pas. Il y a différents microbiotes cutanés. Le microbiote dans ta barbe, vu que c'est un podcast, il y a des gens qui ne savent peut-être pas que tu as une barbe. C'est vrai que ceux qui verront la vidéo, ils verront. Je ne trahis pas un secret ici. Bon, ce n'est pas un secret médical, parce que ça, je ne le ferai pas. Bref, le microbiote de ta barbe, qui existe et qui est tout à fait intéressant à examiner, qui d'ailleurs, ça commence à faire l'objet de traitements dermatologiques, tu vois, au lieu de donner des trucs agressifs, antibiotiques, estéroïdes, corticoïdes, il commence à y avoir des produits pour la peau, pour les traitements cutanés, qui essayent de rééquilibrer un microbiote qui a été perturbé et c'est pour ça qu'il y a des rougeurs, des démangeaisons, des infections, etc. Mais, pour revenir à ma phrase, le microbiote de ta barbe n'est pas du tout le même que celui de tes aisselles ou de tes pliinguineaux ni des orteils. C'est hyper spécifique, spécialisé. Et donc, oui, il faut bien, il n'y a pas un microbiote, il y a autant de microbiotes que ce qu'il y a de territoires, disons, qui ont des caractéristiques différentes. Ceci dit, je crois qu'il est grand temps de vite, vite mettre ça sur la table parce que c'est fondamental, le microbiote intestinal est de loin plus important numériquement, donc quantitativement et aussi qualitativement. OK ? Donc, où tu avais raison, c'est que quand tu parles des microbiotes, bon, il y a une écrasante majorité de bactéries, surtout dans le colon, donc dans le gros intestin. Mais, évidemment, il y en a aussi tout le long du tube digestif, mais beaucoup moins que dans le gros intestin. Donc, le réservoir, si tu veux, de ce microbiote, c'est beaucoup le gros intestin, mais ce qui se passe dans l'intestin grêle, l'intestin grêle, pas le petit intestin, on ne dit pas ça, est absolument primordial parce que c'est là que nous absorbons les nutriments, donc, et c'est là qu'on digère, donc, évidemment, qu'on va être amené à parler de ce qui se passe dans l'intestin grêle. Mais, ce qu'il y a, c'est que ça revient, je pense qu'on a dû dire ça dans le premier épisode, l'écosystème intestinal a une importance absolument fondamentale, notamment, qui s'impose à notre entendement parce que c'est gigantesque quand on déplisse la muqueuse de l'intestin grêle, donc, je parle ici du grêle, du petit grêle, entre l'estomac et le côlon, si vous voulez, pour faire vraiment basique, vu que c'est méga plissé, si ça t'intéresse, je peux expliquer plus loin comment ça se passe. Ça ne fait pas la taille d'un terrain de foot ? Oui, oui, je pense que je t'avais même dit la fois dernière, bon, un terrain de foot, là, tu es plus dans un enfant, mais quelqu'un de ton gabarit sans trahir exactement tes caractéristiques puisque nous sommes toujours en podcast, enfin, je ne sais pas, il y a plus là. Non, on est plus dans trois terrains, de foot, on est dans 400, 500, 600 mètres carrés. Ah oui, juste avec l'inceste ingréle. Oui, un terrain de foot, bon, c'est énorme. Mais ce n'est pas un terrain de foot, c'est plusieurs terrains de foot. Donc, c'est gigantesque. Ce qui veut dire que le microbiote qui tapisse une surface aussi gigantesque va avoir un impact énorme sur les autres microbiotes. OK ? Donc, je parlais du microbiote buccal. Bon, si ton microbiote intestinal est en profond déséquilibre, tu ne vas pas avoir un microbiote buccal très sain. Ça va communiquer. Juste avant qu'on commence ici, je terminais de rédiger un rapport pour un nouveau patient. Donc, je prépare son rapport pour la rentrée ici d'après le break du mois d'août. C'est quelqu'un qui se plaint de beaucoup d'infections prostatiques. Mais je me rends compte en analysant son bilan qu'il y a de grosses erreurs alimentaires qui créent un problème intestinal dont il ne se plaint pas spécialement. Ça, le problème, c'est que les gens ne ressentent pas nécessairement qu'il y a un déséquilibre de ce microbiote. Mais chez lui, ça se manifeste par des infections prostatiques et répétitions. Alors, c'est un homme jeune dans la quarantaine. Et donc, il faut toujours ramener le microbiote intestinal. Mais évidemment, en gardant à l'esprit qu'il y a cette diversité. Ok. Donc, dans ce que tu dis, c'est que le microbiote est tellement, en tout cas, le microbiote intestinal est tellement important qu'il a une répercussion sur plusieurs endroits, sur tout le corps. Écoute, un autre exemple, parce qu'on a parlé de prostate, on va un peu équilibrer les sexes. Un autre exemple, flagrant, c'est qu'une femme qui fait une infection vaginale, qui fait un traitement local et qui est guérie, bon, ok, on ne va pas plus loin. Mais si elle récidive tout le temps les infections vaginales, il faut arrêter avec les traitements vaginaux. Il faut aller régler le microbiote intestinal. Et c'est radical. Parce que c'est la source. Toujours remonter à l'intestin. Mais ça, si tu veux, les anciennes médecines, ou l'hypocrate, qui a quand même une énorme influence sur la médecine occidentale, et puis alors les médecines orientales, que ce soit, même les théories du bouddhisme, les médecines ayurvédiques, qui sont deux choses différentes, tous sont obsédés avec les intestins. j'ai peut-être déjà dit ça quand on s'est parlé la première fois, mais quand l'intestin va, tout va. Une expression qui dit, je crois, j'ai les intestins qui me pourrissent la vie. Je n'ai pas si tant. Donc ça... Oui, non, et alors, soyons clairs, il y a beaucoup de muqueuses dans l'organisme, tant qu'on y est, parce que je pense que les gens doivent se rendre compte que ça va beaucoup plus loin que ceux qui pensent à première vue. Un de mes plus impressionnants succès thérapeutiques avec quelqu'un qui n'était pas très... qui venait en dernière cours, on m'avait recommandé à Londres, etc., qui avait vu tous les ophtalmologues possibles et imaginables, y compris aux États-Unis, à Singapour, enfin, il avait parcouru le monde pour soigner ce qui était toujours un œil rouge, donc une conjonctivite chronique, donc la partie blanche de l'œil qui était anormalement rouge, ce qui le dérangeait, c'était un grand homme d'affaires anglais et il était très... C'est vrai que c'était un peu, bon, un peu bizarre de voir comme ça. Alors, pourquoi un œil et pas l'autre ? Bon, ça, il n'y a personne qui a pu comprendre, donc on lui a donné un milliard de traitements, toutes les gouttes possibles et imaginables, zéro résultat. Moi, en deux mois et demi, c'était terminé, l'œil est redevenu blanc, la conjonctive est redevenue blanche. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé sur le microbiote intestinal. Et donc, la conjonctive, c'est une muqueuse qui, évidemment, est connectée. Et donc, c'est quelqu'un que je soigne depuis dix ans, qui a mis deux mois, je suis peut-être un tout petit peu optimiste, bon, mais tu es marseillé, toi, donc, c'est un moment de son influence, mais peut-être trois mois. En tout cas, quand il est revenu après trois mois et demi, je donne des traitements de quatre mois, donc les gens reviennent après trois mois, trois mois et demi, il n'y a plus l'œil rouge. Il n'y a plus rien. Et ça fait dix ans, ce n'est jamais revenu, tu vois, je n'ai rien mis dans son œil, enfin, je n'ai pas prescrit des choses à mettre dans son œil non plus. Tu vois, tu es à distance, alors il y a d'autres muqueuses que la conjonctive oculaire. Il y a les conduits auditifs externes, c'est aussi une muqueuse, donc il y a des gens qui ont un prurite, donc des démangeaisons, des desquamations, un eczéma interne horrible, eh bien, tu soignes ça par l'intestin, encore une fois. Ok, donc dans ce que tu dis, c'est que tu parles beaucoup d'endroits avec des muqueuses, donc j'ai bien compris que le microbiote intestinal avait des répercussions justement sur les endroits où il y avait des muqueuses, donc qui amènent à plusieurs pathologies, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres pathologies qui ne concernent pas forcément les muqueuses ? Déjà, est-ce que ça fait sens comme question ? Est-ce que ça peut aussi déclencher peut-être des maladies même ? Oui, ça fait plus que sens ta question, on revient à notre motif, notre, comment est-ce qu'on peut appeler ça, l'élément de langage clé de cet entretien, quand l'intestin va, tout va, et là, il y a des choses très importantes à expliquer, mais alors, on va devoir un tout petit peu rappeler ce que c'est que l'écosystème intestinal, parce que, bon, on s'est focalisé sur le microbiote, mais évidemment, c'est le contenu, pardon, mais il y a un contenant, donc il y a la paroi intestinale qui joue un rôle, en fait, ce sont les deux qu'il faut voir dans une globalité. Mais, tu sais, il y a un truc que j'ai commencé à dire tout à l'heure parce que je voulais absolument faire apparaître que les cellules humaines sont tellement plus grandes, eucaryotes, cellules eucaryotes, par rapport aux bactéries prokaryotes, et donc j'ai parlé des origines de l'arbre de la vie, avec évidemment les bactéries qui ont été fondamentales pour créer cette vie complexe que nous connaissons maintenant sur Terre et que nous sommes en train d'agresser de manière très périlleuse. Il y a eu donc cette séparation des levures qui sont un monde à part, les champignons qui n'ont rien à voir avec le reste. C'est très différent quand même. Mais, pour l'anecdote, mais bon, voilà, moi j'aime bien être quand même précis dans ce que je raconte. Il y a un petit embranchement, pas si petit que ça, mais disons qui est méconnu, qui est très, très primitif. Je ne saurais plus dire de mémoire si c'est apparu avant les levures ou bon, peut-être en même temps, mais qui est une espèce de bifurcation qui se sépare du tronc commun qui a donné les bactéries et ce sont des micro-organismes qui sont présents aussi, qui font partie de notre microbiote, tout à fait normalement, qu'on appelle des archées. Archées, archéas en grec, c'est ancien. Donc, c'est quelque chose de très, très, très primitif, mais que toi et moi, normalement, vont dans les intestins. De nouveau, ce qui compte, c'est que ça ne soit pas en prolifération. C'est toujours l'équilibre, c'est une notion d'équilibre. Donc, quand on parle de ratraitement et stratégie thérapeutique, il ne sera jamais question d'éradiquer les choses. Même les levures, je dis, ah oui, j'ai une candidose, le candidat albican, il y a plus d'une centaine d'espèces de candidats, ce sont des levures, donc candidose, c'est une prolifération de levures. Ah, on va les éradiquer. Non, non, on va les ramener dans l'équilibre. C'est le principe du kéfir, si tu veux, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore là ? Le kéfir, c'est un microbiote, c'est des grains de kéfir, apportent un microbiote qui est un mélange bien équilibré de bactéries et de levures. Tu vois, donc les levures qui sont un peu, comment dire, qui ont une très mauvaise réputation, eh bien, les gens qui aiment bien, qui se trouvent bien d'une consommation régulière de kéfir, qui en plus font leur propre culture, perpétue leur kéfir, mais il y a des levures là-dedans. Mais c'est d'ailleurs, j'utilise parfois ce microbiote du kéfir pour illustrer la cohabitation en bon voisinage de levures et de bactéries qui peuvent évidemment être en compétition, mais qui dans le kéfir sont en équilibre. Donc, on n'éradique pas. Et alors là, j'ai une autre image qu'il faut vite que je donne parce que je trouve qu'elle est vraiment utile. Si tu veux, cette muqueuse intestinale qui fait des centaines de mètres carrés, elle doit être tapissée de quelque chose au niveau microbiote. Ce n'est pas vide. Il n'y a pas de vide. S'il y a un vide que tu crées par un traitement anti-microbien, il va se remplir tout de suite. Et donc, c'est là que les synergies, que les symbioses, plus que synergies, enfin, c'est synergique aussi, mais je pense que le terme symbiose est plus approprié. si tu donnes... Alors, on revient à ces gens qui se plaignent de candidose. Ils ont une prolifération de candida albicans qui a été, ou d'autres candidats qui sont peut-être même plus difficiles à éraditer. C'est quoi une candidose, pardon ? Une candidose, c'est connu. Il y a beaucoup de ça dans les vaginites. Il y a ça au niveau buccal. Ça s'appelle le muguet aussi. Donc, c'est des plaques blanches sur les joues. Il y a ça chez les enfants, parfois chez les nourrissons. C'est typique. Et c'est du candidat albicans. Albicans, tu n'es pas sans savoir que ça veut dire blanc. Donc, voilà. Alors, évidemment, quand on a ce genre de choses, on a envie de donner des antifongiques, donc des médicaments ou des plantes antifongiques contre ces levures. Mais, attention, si tu attaques les levures de manière univoque, tu fais ça de manière assez agressive, tu vas avoir une première impression de progrès par rapport à la pathologie, mais tu vas créer des territoires vides et les bactéries qui sont là aux aguets, qui ne demandent qu'une chose, c'est de proliférer, on se dit, oh mince, oh là, il y a des prés où l'herbe va pousser, nous, on va aller s'implanter sur ces territoires-là. Donc, il y a différentes analogies. En général, j'utilise l'analogie du tapis plein, tu vois, le sol ne va pas être nu, il faut un tapis plein idéalement en équilibre. Donc, moi, en général, j'ai beaucoup de critiques vis-à-vis des gens qui simplifient, par exemple, pour garder, parce que c'est courant, ces problèmes de vaginite, les médecins ont l'impression que c'est nécessairement des levures. Bon, écoute, quand tu analyses ça correctement, en général, il y a une prolifération de levures, mais aussi de bactéries. En fait, tu dois tout rééquilibrer et quand tu donnes des traitements antifongiques, une grande loi qui explique énormément d'échecs thérapeutiques, c'est que tu dois aussi te méfier des proliférations bactériennes et vice-versa. Donc, si tu donnes des antibactériens et que tu oublies qu'il y a des levures qui sont là, tapies dans l'ombre et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'envahir les territoires nouvellement libérés par ton traitement antibactérien, tu vas te retrouver améliorant une prolifération bactérienne, mais te chopant une prolifération fongique. C'est un phénomène bien connu. Quand les gens prennent des antibiotiques, ils ont souvent des problèmes intestinaux parce qu'ils ont éradiqué une partie du microbiote et que d'autres composants, notamment les levures, se multiplient et envahissent les territoires fraîchement libérés. D'ailleurs, au Canada, je ne crois pas que ça existe en France ou au Luxembourg où je suis maintenant ni en Belgique d'ailleurs, mais au Canada, il y a des préparations antibiotiques qui incluent un antifongique parce que l'antibiotique qui est un antibactérien typiquement, qu'on appelle antibiotique, c'est pour soigner les infections bactériennes, pas virales a priori, les infections bactériennes. Donc, tu donnes un antibactérien, c'est classique, on les connaît. Eh bien, eux, ils associent un antifongique parce qu'il y a énormément de gens, par exemple, des femmes qui prennent un antibiotique, bam, elles déclenchent une vaginite candidose, une vaginite à candidat ou à levure, alors que l'antibiotique, elles l'ont avalée par la bouche. Elles ne se sont pas mis les gélules d'antibiotiques dans le vagin, si je peux me permettre l'image. Et donc, ça prouve plusieurs choses. D'abord, que ce que je dis est quand même flagrant, c'est que ce sont des symbioses, c'est un écosystème et donc, tu dois tenir compte des différents composants, tu ne peux pas t'attaquer à un en oubliant les autres, tu dois anticiper. Et puis, ce qui est ingéré par voie orale, tu penses que ça va juste concerner les intestins, ah oui, mais la candidose, elle va apparaître au niveau vaginal. Donc, ce que je décrivais sur les connexions des différentes muqueuses est bien prouvé. Il y a une muqueuse dont je n'ai pas encore parlé, je trouve que ça manque un peu, c'est toutes les voies urinaires aussi. Donc, il y a des cystites récidivantes, de nouveau, dont on pense souvent qu'elles sont fongiques, qui peuvent aussi être bactériennes et à vrai dire, sont souvent mixtes. Donc, il faut, quand on parle d'écosystème intestinal et de microbiote, il faut bien se garder de s'occuper uniquement des bactéries et d'oublier le reste. Ok. Ok, donc c'est prendre en compte les choses de façon globale et que finalement, il y a tout un écosystème. Et du coup, maintenant... C'est aussi un des principes de la médecine fonctionnelle, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu. C'est un des principes antibiotiques et puis après, tu as de la diarrhée parce que ton microbiote est perturbé et tu peux avoir des infections fongiques secondaires, etc. Ça, c'est l'approche conventionnelle qui est quand même brutale et peu soucieuse des conséquences de ce que tu fais. Et c'est d'ailleurs ce qui amène quand même mauvaise réputation aux antibiotiques. que moi, j'essaie d'éviter dans toute la mesure du possible parce que ça a des conséquences énormes sur le microbiote. Avant que... Parce que ces fameuses archées-là qui sont présentes là depuis la nuit des temps, eh bien, ça fait partie du microbiote intestinal et quand il y a une prolifération, notamment un micro-organisme qu'on appelle méthanobrévibactère, smivii, alors c'est parce que c'est Mr. Smith, pas l'acteur, mais c'est un autre Smith qui est quand même un patronyme courant dans le monde anglo-saxon qui l'a décrit en premier lieu, donc méthanobrévibactère smivii. Méthano, donc, ça nous dit déjà un peu ce qui se passe, c'est un méthanogène, ce sont des organismes, des micro-organismes qui secrètent du méthane qui, bon, ça ne sent pas bon, ok, mais ça c'est une chose, mais alors ce qui est fascinant, c'est que le méthane constipe de manière spectaculaire, c'est un gaz constipant et donc tu as des gens qui sont constipés parce qu'il y a un déséquilibre dans le microbiote et une prolifération de ce méthanobrévibactère smivii. Tu vois, donc, soyons clairs, il y a une complexité, il y a différents types de microbes et à un moment donné, dans les cas un peu compliqués, il faut quand même un peu aller chercher, voir exactement ce qui est en surpopulation. Et sur ce méthanobrévibactère smivii, il y a une molécule naturelle qui fonctionne bien, mieux que tous les antibiotiques qu'on a pu, synthétiques, toutes les molécules synthétiques qu'on a pu expérimenter, créer, expérimenter, c'est l'alicine qui est l'alcaloïde venant de l'ail. Eh bien, l'alicine est le meilleur traitement de ces archés puisque le méthano marche un truc parce que tes auditeurs vont être un peu remutés. Eh bien, ce méthanogène, puisqu'il secrète du méthane, il produit du méthane comme produit de déchets de son métabolisme, répond bien à l'alicine. C'est pour ça que l'ail a une telle réputation. En Russie, il soigne tout à l'ail. Ah oui, donc c'est bouffé de l'ail au quotidien. Oui, ça a des vertus et ça agit sur le microbiote. Mais tout agit sur le microbiote. Il y a des études sur des infusions de camomille. Des infusions de camomille ont un effet qu'on peut appeler antibiotique. Antibiotique. Bios, la vie. Il y a un changement qui n'est pas défavorable. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens vous allez boire une tisane de camomille. Mais on peut mesurer un changement de la composition du microbiote chez quelqu'un qui consomme des tisanes de camomille par jour. C'est déjà suffisant. C'est fascinant. Un peu de vocabulaire. Bios, c'est la vie en grec. Micro, biote, on y est. Un terme fondamental, c'est dysbiose. Dys, comme dans dysfonctionnement. Dys, qui veut dire qu'il y a une perturbation, déséquilibre, dysbiose, ce qui est le terme, c'est le terme approprié parce que les gens ne peuvent pas utiliser infection, pas des infections. C'est présent et c'est pour ça qu'on ne sait pas éradiquer, cette histoire d'éradiquer, ça n'a pas de sens. Il faut remettre, réajuster, remettre en proportion saine, comme dans le kéfir. Il y a des proportions saines dans le kéfir. C'est ça, c'est ça qu'on doit obtenir. Et donc, ce sont des dysbioses qu'on doit traiter par un tas de moyens, on reviendra là-dessus après, j'imagine. Je fais plus qu'imaginer, on sera bien obligés. J'espère qu'on aura le temps qu'on ne sera pas à l'épisode, mais au 17. Le but, c'est le biose, E-U, qui veut toujours dire équilibre. C'est le préfixe inverse, si tu veux, de 10, D-Y-S. le biose, eh bien voilà, on a ramené tout en proportion. Tu vois, donc c'est très, il faut absolument partir sur ces bases-là, sinon on fait erreur sur erreur, tu donnes un truc, ça va trop dans l'autre sens, tu dois rattraper après, quasiment avec le problème inverse, enfin, c'est un carnage. Donc, la dysbiose, c'est quand on a un dysfonctionnement au niveau de... du microbiote. Du microbiote, ok, c'est ça. Microbiote, c'est peut-être le terme neutre pour dire, ah ben j'ai un bon microbiote, on va pas dire j'ai un mauvais microbiote, on va dire j'ai une dysbiose intestinale. D'accord. Ou du cal, le terme est valable ailleurs. Ok, et du coup, pour revenir à la question d'avant, est-ce que ça peut aussi provoquer d'autres pathologies qui sont, qui concernent pas les muqueuses et même provoquer des maladies quand on a une dysbiose ou... Il y a peut-être quelques exemples sans... Écoute, ça va plus loin que quelques exemples. Tu peux englober toutes les pathologies chroniques dégénératives. Elles sont toutes liées aux microbiotes. Donc, un microbiote malsain, une dysbiose si tu veux, intestinale, on peut le dire comme ça, un microbiote altéré va faciliter à peu près toutes les maladies dégénératives chroniques, que ça parte vers du cardiovasculaire, vers des... de la résistance à l'insuline et puis, in fine, le diabète, le pré-diabète, le diabète, que ça parte vers des pathologies neurodégénératives dont on sait aujourd'hui qu'elles naissent dans l'intestin. on a les preuves expérimentales que la maladie de Parkinson commence dans l'intestin qui est cette neurodégénération très perturbante qui survient chez les sujets âgés, mais ça commence 30 ans avant dans l'intestin par des anomalies intestinales, des dysbioses et il faudra qu'on parle un peu de la paroi parce qu'on parle toujours du contenu contenant la paroi intestinale qui fait partie de l'écosystème, on va y revenir, eh bien, ça commence 30 ans avant dans l'intestin et ça se manifeste assez souvent cliniquement par de la constipation. Donc, des gens qui commencent à être constipés à 40 ans ou à 35 ans pourraient être ceux, pas tous, calmons-nous, mais c'est parmi ceux-là qu'on trouve de futurs parkinsoniens qui commencent à manifester des troubles neurologiques de la lignée parkinsonienne quand ils ont 65 ou 70 ans. Ah oui, ok. Donc, l'intestin, c'est tout. Et alors, pour te donner un exemple, je pense qui est vraiment péremptoire, quand tu bois des édulcorants dont on se dit il n'y a pas de calories donc ça passe inaperçu et ça ne me fera pas de tort, etc. Eh bien, ces édulcorants, peut-être que pour toi tu n'as pas la capacité de les consommer d'en tirer des calories, d'accord, mais ton microbiote va s'adapter et va s'en nourrir et va proliférer dans de mauvaises directions. Tu vas provoquer une dysbiose suite à la consommation d'édulcorants et ces dysbioses-là sont connues pour être en rapport avec des problématiques cardiovasculaires et de troubles du métabolisme des hydrates de carbone donc dans la lignée résistance à l'insuline et diabète. Donc, évidemment, tout. Alors, tu peux encore le voir d'une autre façon, je pense que là c'est l'argument définitif, c'est que quand on fait des analyses fouillées notamment avec des nouvelles techniques basées sur l'identification des acides nucléiques ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à identifier les différents types de bactéries, les différentes espèces de bactéries et les quantifier d'une manière qui est quand même intéressante. Tu as une cartographie de ton population bactérienne intestinale donc par les analyses de sel et bien tu te retrouves avec quasiment systématiquement une constatation commune dans tous ces examens de sel sophistiqués chez des patients qui ont des maladies chroniques, inflammatoires, auto-immunes, dégénératives pour utiliser un terme assez global. chaque fois tu as un commentaire qui consiste à souligner un manque de diversité bactérienne. Tu n'as pas la diversité bactérienne. Et ça c'est un problème monstrueux parce que c'est ce qui caractérise le monde industriel, la civilisation avec ses côtés très négatifs. Ok, donc entre autres les problèmes de dysbio ça vient de la manque de diversité bactérienne. Oui c'est une forme de dysbio si tu veux parce que tu n'as pas la diversité. Alors tu as évidemment déjà des problèmes chez les gens qui mangent toujours la même chose même s'ils pensent que c'est bien pour eux mais il faut probablement consommer 60 aliments différents pour avoir un peu tout ce qu'il faut pour les différents types de bactéries qu'il y a dans tes intestins. Donc c'est déjà quelque chose. Alors les gens disent oui mais enfin je mange quand même assez diversifié. Alors tu leur demandes de s'asseoir de se calmer de prendre un crayon et de noter pour voir jusqu'à combien d'aliments différents ils arrivent. Alors celui qui arrive à 50-60 tu lui envoies une couronne de courrier. Donc ça c'est déjà un gros problème alors que c'est tout à fait facile à prouver encore aujourd'hui où il y a encore de petits noyaux de population de chasseurs cueilleurs qui vivent d'une manière très autonome et très traditionnelle de la chasse de la pêche et de la cueillette qui ont des sources alimentaires beaucoup plus diverses. Bon ils sont évidemment dans des écosystèmes très 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 préservés et bon c'est pas les plaines de l'ouest américain de l'ouest moi de enfin bref de du c'est plutôt centre et sud des Etats-Unis et pas spécialement l'ouest je sais pas où où il y a de l'agriculture intensive c'est là que ça a été le plus le plus flagrant enfin on a vu ça aussi en Ukraine leur drapeau jaune et bleu mais bon voilà ils ont des champs de maïs ou de blé ou de tornasol à perte de vue ça reste de l'agriculture intensive les écosystèmes là-bas sont extrêmement altérés mais donc ces chasseurs-cueilleurs eux ont une diversification bactérienne phénoménale qui n'a rien à voir avec notre pauvreté et tout ça est tout à fait fascinant parce que ces populations là on peut aussi aller jusqu'à des villages africains qui ont gardé des alimentations traditionnelles qui se perdent dans les grandes villes africaines qui ont attiré énormément de populations qui commencent à manger comme nous ce qui est calamiteux mais en Afrique rurale un peu le même avantage voilà ils gardent un microbiote très diversifié et bien ces gens là n'ont pas de pathologie auto-immune par rapport à ça par exemple je pense aux pays pauvres où l'accès en eau potable n'est pas forcément possible du coup ces personnes là sont obligées de boire boire cette eau et j'imagine qu'ils finissent par s'y habituer est-ce que donc ces personnes vont avoir un microbiote qui va être beaucoup plus fourni un meilleur système immunitaire par rapport à nous européens ayant accès en continu à l'eau potable ou en tout cas à l'eau enfin c'est juste je pensais à ça ben écoute c'est 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 minute parce que bon l'accès à une eau correcte pas nécessairement hyper hygiénique et comment dire traité parfois avec trop de produits chimiques etc. comme chez nous mais bon on est bien obligé dans certains cas ici parce que voilà les sources d'eau sont contaminées il faut les décontaminer mais bon il faut quand même un accès à une eau propre je veux dire cette histoire de manque d'eau potable c'est 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 totalement inacceptable et choquant hein parce que bon quand on voit les sommes qu'il faudrait investir pour au moins avoir un un accès ça reste dérisoire alors que des eaux contaminées parce que là ce ne sera pas des contaminations chimiques ce sera des contaminations éventuellement par tout un tas de micro-organismes pathologiques hein donc non quelque part ça c'est c'est pas du tout un avantage mais pour prendre un exemple qui est plus plus naturel le fait justement d'être exposé quand même à un environnement microbien plus riche peut effectivement être un avantage c'est comme ça que je dois prendre ta question parce que on a des problèmes et c'est tout à fait connexe à ce que je disais avec les maladies auto-immunes les maladies auto-immunes sont des maladies de civilisation qui souvent reflètent un manque d'exposition à une variété de microbes qui éduquent notre système immunitaire à être tolérant c'est la tolérance du kéfir rebelote mais comme déjà les bébés d'aujourd'hui naissent par césarienne parce que le gynécologue en a marre d'être appelé le week-end parce que les parents aiment bien que pouvoir prévoir que ce sera lundi matin tôt mais bon voilà on s'organise hein boum césarienne de convenance je ne parle pas des césariennes d'urgence qui sont absolument essentielles à la survie du bébé et de la mère mais les césariennes de convenance ou qui sont quand même présentées comme plus sûres parce que ceci parce que cela mais il y a beaucoup de mauvaises excuses c'est un problème parce que le bébé naît par une voie anormale c'est à dire pas par la voie vaginale et le bébé qui passe par la voie vaginale avale sa première lampée de bonne bactérie vaginale avant de sortir c'est la première chose qu'il fait avant de respirer et de hurler donc il y a trois choses j'avale mes bactéries vaginales bam le microbiote est lancé il se modifiera au fil du temps de manière spectaculaire mais il est lancé et bien lancé et puis après il respire et il hurle je ne sais d'ailleurs pas ce qui vient en premier probablement plus ou moins avant l'autre il faudrait réfléchir réfléchir à la question et par contre si tu sors par voie de césarienne il n'y a plus de microbiote il n'y a pas c'est le microbiote de la sargope c'est le microbiote de la peau de la mère mais qui a été désinfectée donc c'est même pas celui-là c'est le microbiote des mains des sages-femmes c'est le microbiote c'est un happening donc c'est déjà un problème ces gens enfin ces gens on va les appeler des gens ces nouveaux-nés là auront statistiquement plus de problèmes intestinaux à l'âge adulte pas nécessairement ok on n'est pas en train d'alarmer tous ceux qui sont nés par césarienne mais moi je demande toujours pour mes nouveaux patients voie basse ou césarienne à terme ou prématurés parce que les prématurés vont aussi avoir un microbiote mal lancé et alors a fortiori s'ils sont en couveuse qu'il n'y a pas le lait maternel le lait maternel amène des bactéries donc il y a des probiotiques dans le lait maternel c'est sidérant parce que dans le temps on se disait c'est un liquide non non c'est un liquide avec du microbiote si tu veux il y a un microbiote du lait maternel qui est adapté et qui doit donc être encouragé à 1000% enfin écoute tu peux regarder dans toutes les directions tu vas toujours trouver le thème que nous discutons aujourd'hui mais pour revenir aux maladies auto-immunes on sait qu'il y a plus de maladies auto-immunes chez les enfants enfin chez les adultes mais qui ont été mis au monde par césarienne et qu'il y a essentiellement des maladies auto-immunes dans le monde industrialisé parce que par rapport au monde ancien système rural parce que il y a un excès d'hygiène tout est désinfecté etc les petits gosses il est normal qu'ils traînent un peu quand on voit en Afrique parfois on s'émeut un peu bon ils sont là ils patosent un peu de la poussière il y a bon ils traînent un peu partout ben oui mais ceux-là ils ne font pas de maladies auto-immunes mais justement c'est ça que c'est bien si par exemple dans ce que tu dis si donc l'enfant doit s'exposer un maximum en tout cas dans son environnement extérieur et par exemple s'il fait quelque chose s'il fait tomber quelque chose et qu'ensuite il le met dans la bouche ou quoi que ce soit sans forcément le nettoyer ben finalement c'est pas très grave ça participe alors tu as l'immonde habitude des comment est-ce qu'on appelle ça en français des en anglais c'est des wipes des petites serviettes ah les petites hygiéniques là les nettoyants désinfectantes là tu vois oui c'est quoi qu'on appelle ça toi qui parle des lingettes désinfectantes des lingettes désinfectantes et que les mamans soucieuses de bien faire vont passer sur tout tu vois sur la tétine la tétine est tombée par terre et le gosse il la refoue dans sa bouche mais très bien tu vois bon maintenant je ne dis pas qu'il faut enfin il ne faut pas non plus qu'il y ait eu des excréments d'animaux oui oui il faut une hygiène mais pas une obsession d'hygiène et ces lingettes là qu'on se passe sur les mains etc qui détruisent soi-disant 99% c'est pas faux ils l'annoncent c'est parce que ça a été prouvé mais bon ils détruisent des microbiotes cutanés etc dont les jeunes enfants ont besoin pour apprendre à tolérer la diversité microbienne alors il y a beaucoup mieux que ça parce que c'est toujours un peu difficile bon je n'ai pas dit qu'il fallait traîner les gosses dans la boue il y a un équilibre à faire parce qu'il est un fait que si tu remontes au 19ème siècle il y avait surtout au moment de la révolution industrielle il y avait un manque d'hygiène ça a été calamiteux il y avait des épidémies de typhus à Londres dans les taudis parce qu'on a entassé des gens pour les faire travailler dans les usines qui se créaient il fallait énormément de main d'oeuvre et bon on mettait les gosses dans les usines aussi à vrai dire ça a été une horreur absolue bon la révolution industrielle mais dans son côté absolument abject donc bon c'est difficile un peu de faire la part des choses je trouve que trop peu d'hygiène c'est une calamité mais trop ça commence à faire calamité aussi arriver à trouver un équilibre dans le doute il vaut mieux un peu plus d'hygiène que trop peu mais on passe vite dans l'exagération et alors cette espèce d'obsession de tout désinfecter pour pouvoir le prendre en main après enfin bon ça n'a pas de sens mais très facile à démontrer cette théorie de l'excès d'hygiène bon là c'est implacable les gosses qui qui vivent qui sont nés forcément enfin bref qui ont été élevés si tu veux dans dans un milieu rural notamment dans des fermes surtout exposés à tous les animaux de la ferme ont beaucoup moins de maladies allergiques et auto-immunes que les enfants qui ont été élevés dans les appartements en ville c'est intéressant ça qui peut améliorer l'histoire des gosses dans les appartements en ville c'est d'avoir un animal domestique pour ça toi tu as deux chats trois chats trois chats c'est le troisième et j'ai un chien et donc encore mieux parce que chaque chien tu as un peu plus de diversité et donc voilà ça c'est c'est très important à comprendre bon à tel point qu'il y a une publication bon là ça devient pas mal poussé mais c'est intéressant en ces temps d'économie d'énergie il semble bien y avoir un lien de moins de maladies inflammatoires et auto-immunes alors on va y venir à ça pourquoi les maladies inflammatoires et auto-immunes parce qu'il y a une explication mais bon ce sont quand même des maladies très très courantes qui sont un peu la play du monde industrialisé donc de nos jours les gens ne meurent plus du choléra ou de la peste noire mais leur vie est gâchée par ces pathologies inflammatoires et auto-immunes sont très très courantes l'auto-immunité est quand même la troisième cause de maladies après le cardiovasculaire et le cancer donc c'est que les ménages qui ont un lave-vaisselle réussissent moins bien sur ce plan là notamment pour les gosses que ceux qui lavent la vaisselle à la main ah ouais intéressant la vaisselle désinfecte de manière trop radicale et donc il y a un manque d'exposition microbienne après un exemple d'hyper d'hyperhygiénisme d'excès d'hygiène ok voilà donc pourquoi tu me diras il faut quand même un peu d'eau chaude aussi pour faire ta vaisselle mais il n'y a pas besoin de désinfecter ça à 90 degrés ou à 70 degrés voilà de l'eau chaude que tu as à température des mains du savon pas trop trop polluant c'est bien assez tu nettoies tes assiettes c'est bon donc est-ce que pour voilà pour par rapport à cette partie là comment bah du coup garantir un bon microbiote au bébé ou en tout cas dès le plus jeune âge avoir le meilleur microbiote possible c'est du coup être exposé ou les maternelles les maternelles les maternelles ah oui ça ça vient en premier lieu parce que le lait maternel va apporter les oligosaccharides le lait humain est tout à fait particulier c'est celui qui est le plus riche en oligosaccharides c'est celui qui a la plus grande proportion de protéines du petit lait hein bon beaucoup plus que dans le lait de vache qui est le pire d'ailleurs parce que là il y a très peu de protéines du petit lait qui sont très très immunoprotectrices etc bon donc le lait maternel le plus longtemps possible et puis une fois qu'on introduit une alimentation progressivement diversifiée ben là la varier la varier habituer les gosses à voilà quand ils commencent à manger des légumes et des fruits ben voilà il faut prendre des trucs de saison locaux circuit court et puis un mois ou deux après ben on va introduire autre chose il faut peut-être donner des petites quantités au début pour que ça passe ça soit bien bien accepté exposé avec des petites quantités puis si le gosse n'aime pas ben on fait un peu marche arrière et puis on on en glisse furtivement hein et alors l'enfant s'habitue ses papilles détectent le truc le problème c'est que les enfants qui ont peur enfin qui refusent certains aliments qui ont un goût nouveau ils ont peur d'être empoisonnés c'est une peur légitime et donc on peut contourner le problème en leur donnant des petites des petites quantités sans sans susciter cette crainte et puis une fois que leur système est habitué à détecter la chose même si eux n'en sont pas trop conscients plus l'augmente et il n'y a plus ce refus donc c'est des techniques à faire bon maintenant toujours hein pour un bon microbiote il faut une bonne immunité ben voilà s'ils dorment mal l'immunité chute s'ils sont stressés l'immunité chute donc dès que tu vas réfléchir aux microbiotes il faut aussi que tes défenses immunitaires maintiennent cet équilibre type kéfir hein qui est un peu c'est un cercle c'est le système immunitaire influence le microbiote intestinal et inversement inversement ce qu'on n'a pas encore dit mais c'est là que c'est un très bon moment de faire la transition parce qu'on a parlé beaucoup de choses qui sont connexes à ce que je dois dire maintenant et qui finalement aurait peut-être pu être dit plus tôt mais bon je pense qu'on a suivi un ordre logique par rapport à notre discussion mais c'est que l'écosystème intestinal effectivement on va dire pour faire simple qu'il y a trois composants le microbiote dont on a parlé déjà pas mal la paroi donc la muqueuse intestinale dont on a parlé aussi mais dont je dois parler en termes de fonctions quelles sont les fonctions principales de la muqueuse intestinale bon il y en a pas mal mais les deux principales et bien c'est évidemment la fonction barrière c'est intuitif c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le contenant il faut mettre une séparation entre la cavité du tube digestif et nous-mêmes parce que ce qu'on avale dans le tube digestif ça c'est toujours un peu délicat à faire comprendre c'est évident mais je veux dire parfois dans la manière dont on s'exprime ça pose quelques problèmes pour clarifier quand on avale quelque chose on se dit ah et c'est en moi mais non c'est pas en moi c'est toujours à l'extérieur ce sera en moi quand on saura traverser la barrière intestinale qui est cette paroi cette muqueuse la paroi qui commence par la muqueuse en dessous de la muqueuse tiens-toi bien dis Ron il y a la sous-muqueuse en dessous de la muqueuse il y a la sous-muqueuse et c'est dans cette sous-muqueuse qu'il y a 70 jusqu'à 80% de nos cellules immunitaires surtout sur l'intestin grêle quand même aussi pas mal dans le côlon mais évidemment l'intestin grêle étant beaucoup plus grand c'est là qu'il y a l'énorme majorité des cellules immunitaires donc quand les intestins ne vont pas ton immunité ne fonctionne pas et donc à l'inverse quand l'intestin va tout va parce que si ton immunité n'est pas bonne comment vas-tu maîtriser les dysbioses les proliférations quelles qu'elles soient il te faut de l'immunité et l'immunité elle est dans l'intestin donc une fois qu'il est détraqué tu es en cercle vicieux ça tu as très très bien amené la chose ok et ok je comprends bien oui attends parce que barrière j'ai deux fonctions on diverge tout le temps fonction de barrière il faudra qu'ils écoutent deux fois ton truc donc ils doivent pouvoir 4 heures non mais je veux dire c'est vrai qu'il y a des choses que c'est quand même assez technique tout ce que je raconte il y a plein d'infos bon peut-être qu'il faut ou alors prendre des petites notes je ne sais pas mais en tout cas ça demande peut-être un peu de concentration moi ça m'en demande pour ne pas perdre le fil de mon idée barrière et que fait l'intestin grêle fonction de barrière on a bien compris parce que sinon bon et quelle est la deuxième fonction principale elle est évidente l'ironne il a moi c'est d'absorber les ah voilà parfait tu vois tu tiens quand même la route heureusement que tu as envoyé cet email il y a trois jours je t'avais tout mis déjà noir sur blanc donc fonction d'absorption voilà donc en gros la muqueuse c'est et barrière et absorption mais mais ces deux fonctions sont antinomiques sont contradictoires tu dois bloquer et absorber c'est c'est bizarre la quadrature du cercle c'est mission impossible numéro on est à quel numéro là je sais pas je sais plus c'est mission impossible bon comme le corps est bien fait quand tout va bien on bloque tout ce qui est molécules suspectes étrangères potentiellement antigéniques etc et on absorbe les nutriments dont on a besoin et on les absorbe de manière spécifique c'est à dire si on prend l'exemple du fer on va absorber le fer de manière plus efficace si on a un déficit et si on corrige le déficit et bien l'absorption du fer va se ralentir et va se s'harmoniser avec les besoins donc il y a là une porte d'entrée si tu veux très spécifique pour le fer et dont l'activité va être régulée par terre et réserve de fer je peux dire c'est quand même de la très haute sophistication et quand ce mécanisme est perturbé pour des raisons génétiques les gens qui continuent à absorber du fer alors qu'ils n'en ont pas besoin ils ont une maladie génétique qu'on appelle l'hémochromatose qui est une surcharge en fer parce qu'on absorbe sans discernement sans modulation et donc ce sont évidemment des protéines transmembranaires qui font ça qui sont fichées dans la membrane de la de la cellule qui tapisse l'intestin qu'on appelle l'antérocyte entéro une entérite c'est une inflammation de l'intestin grêle entéro c'est toujours le grêle c'est le terme qui est utilisé pour l'intestin grêle entérocyte dans le colon c'est des colonocytes bon ben voilà il y a une certaine logique quand même site c'est y-t-e c'est la cellule encore en grec me semble-t-il et donc j'ai fait latin mat mais pas latin grec alors on m'excusera j'ai fait des trucs grecs mais bon il me semble qu'avec un y c'est plus du côté du grec et donc ces entérocytes c'est assez fascinant parce que c'est unicellulaire c'est une couche unicellulaire donc si tu veux la paroi la fameuse muqueuse dont on parle tout le temps évidemment il y a la sous-muqueuse qui est truffée de cellules immunitaires beaucoup de lymphocytes notamment mais aussi de cellules musculaires parce que tout ça travaille etc bon il y a une complexité mais ce qui tapisse l'intestin grêle c'est une couche hyper fine une seule couche d'antérocytes qui ont pour charge d'à la fois bloquer ce qui n'est pas utile ou ce qui est dangereux et d'absorber ce dont on a besoin donc c'est et alors quand c'est perturbé on parle d'intestin poreux parce que la fonction de barrière est perturbée on a plus cette sélectivité de ce qu'on absorbe intestin poreux augmentation de la perméabilité intestinale c'est ça qu'on dit hyper perméabilité intestinale hyper perméabilité intestinale et alors un terme populaire qui est facile parce qu'évidemment il est court et qui s'est popularisé même en français c'est liquigut parce que liquigut en 8 lettres tu dis hyper perméabilité intestinale il faut remarquer qu'il y a une économie quand même et bon ça se dit plus vite et ça s'écrit plus vite aussi mais bon c'est un terme impropre on devrait dire hyper perméabilité intestinale remarque que porosité intestinale c'est bien aussi c'est français liquigut bon en plus c'est un un anglicisme bon on n'est pas bon ici je parle à la France enfin en tout cas aux français je veux bien parler à la France parce que toutes ces choses là le grand public effectivement tu fais bien je pense de promouvoir ce genre de message parce que c'est tellement important il faut avoir une petite idée de ce qui se passe mais peut-être pour une rapidité d'expression je vais peut-être utiliser liquigut ce qui est tout à fait fascinant c'est qu'en cas de liquigut tu vas me dire bon oui il y a perte de cette propriété de barrière que crois-tu qui arrive à la propriété d'absorption c'est qu'elle absorbe tout oui mais non donc non seulement tu laisses entrer ce qu'il ne faut pas laisser entrer mais tu perds à cause de l'inflammation de la muqueuse tu perds cette capacité spécifique d'aller chercher activement parce que c'est un processus actif qui coûte de l'énergie qui demande de l'ATP qui coûte des euros pour importer le fer et en importer plus si tu en manques alors toi tu as peut-être l'impression parce que c'est un peu ta réponse oui mais le fer va passer par les trous oui mais il ne va pas ça va être aléatoire il va passer un peu de fer par les trous tu ne vas pas avoir une pompe à faire comme on comme on a normalement et qui sera activée d'autant plus qu'on a besoin un besoin accru de fer comme par exemple dans la grossesse il faut énormément de fer dans la croissance les enfants ont besoin de plus de fer ça fait partie des grands nutriments nécessaires pour la croissance avec le calcium donc tout ça est perdu donc non seulement tu as une perte de la fonction de barrière mais tu as une perte de la fonction d'absorption et donc les gens qui ont un liquid gut développent de multiples déficits en nutriments et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif tu dirais oui mais porte ouverte il y a tout qui rentre oui mais ça ne peut pas rentrer comme ça de manière aléatoire ça doit être une absorption active spécifique et ça c'est perdu aussi dans une certaine mesure alors tu as toute une gradation tu as les 50 nuances de gris tu as des gens qui ont un début de liquid gut qui ont certains déficits puis des gens qui ont pas de déficit c'est des carences en vitamines des carences en nutriments que ce soit des vitamines des acides gras des antioxydants des éléments trace des minéraux la totale ok donc c'est ça alors forcément tu vas commencer à manquer de zinc et de fer ton immunité voire de vitamine D bon qui est surtout créé au niveau de la peau donc c'est pas un bon exemple mais tu vas être déficitaire en fer en zinc en sélénium en iode bouffe ton immunité va encore plonger et plus ce qui va pas arranger ton écosystème intestinal est-ce qu'il va pas arranger ton liquigone tu vois c'est certes le vicieux tous azimuts ok c'est très intéressant j'ai des questions par rapport à ça mais juste avant comment c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure aussi comment savoir si on a un bon microbiote finalement est-ce qu'on peut le savoir si on se trouve en bonne santé qu'on fait un bilan sanguin un peu détaillé un peu comme on fait en médecine fonctionnelle qui ne teste pas que le foie et les reins et le cholestérol et la glycémie mais qui teste les minéraux importants voilà je viens d'en citer 4 zinc, sélénium, iode et fer bon le fer en général sera testé par les médecins généralistes les 3 autres tu oublies ils ne le testent pas mais voilà par exemple pour être bien tu dois faire une prise de sang qui n'est pas la même prise de sang que ce que nos grands-parents ont reçu des grands-parents de nos médecins traitants actuels tu dois faire une prise de sang un petit peu plus complète et si tu vois apparaître de multiples déficits tu te dis oula il y a un problème au niveau intestinal il y a un problème peut-être d'absorption pour autant que les gens mangent évidemment et s'ils ne mangent que oui c'est ce que j'allais te dire si il y a une déficience peut-être que c'est parce que peut-être la personne n'a fait pas c'est de là mais là je veux dire c'est un peu des évidences le problème c'est que ce que tu manges si ça paraît bien ne va pas nécessairement se retrouver au niveau de ta prise de sang parce que c'est peut-être mal absorbé sur le cheminement on peut toujours garder notre exemple du fer donc tu as des aliments riches en fer comme essentiellement la chair animale c'est quand même la principale origine du fer c'est la chair animale je n'ai pas dit la viande rouge il y en a dans dans les poissons il y en a dans les crustacés il y en a dans dans autre chose que la viande rouge il y en a dans la viande blanche il y en a dans le poulet bref ton fer tu te dis ben oui voilà c'est quelqu'un qui n'est pas végétalien et donc il y a du fer dans son alimentation bon c'est bon puis tu fais une prise de sang ben zut le fer le fer est déficitaire bon c'est parce que ce qui se trouve dans ton assiette n'arrive pas nécessairement dans le sang la première étape la première barrière à franchir c'est en cas de dysbiose en cas de prolifération par exemple fongique ça c'est un bon exemple bactérien je ne sais pas pourquoi je dis fongique en fait bactérien et fongique mais peut-être un peu plus fongique dans ce cas précis s'il y a une prolifération le facteur de croissance préféré va être le fer donc ton fer va servir à promouvoir une pullulation de levures ou de bactéries et donc il est déjà parti tu n'as même pas l'occasion de l'absorber si tu as un liquid gut avec cette perte d'absorption tu ne vas pas l'absorber non plus en général quand tu as des proliférations microbiennes qui ont foutu une inflammation pas possible dans tes intestins ta muqueuse et poreuse n'absorbe pas bien et bien tu as plein de fer dans ton assiette et tu ne l'as pas dans la prise de sang donc ce n'est pas suffisant de se dire on mange de tout c'est parfait tu entends cette immense connerie alors là plus con que ça tu meurs c'est une immense connerie manger équilibré et tout sera bien ok oui si tout va bien et si on a un peu de chance mais c'est évidemment généralement décevant pour avant d'affirmer ce genre d'imbécilité et bien tu testes et tu ne testes pas que la fonction rénale hépatique la glycémie et le cholestérol tu testes le fer bon ça ça se fait assez souvent mais le fer il n'y a pas que le fer qu'est-ce qui teste le zinc et le sélénium je vois constamment des déficits en zinc et sélénium en zinc parce que les gens sont stressés en sélénium parce que déjà il y a un appauvrissement des terres dans cette partie du monde en sélénium et donc il y a déjà une carence en sélénium qui est quasiment d'office et bon et puis sans parler de l'iode si plus tu t'éloignes des côtes plus il y a des déficits en iode etc mais non d'un chien avant de dire vous mangez tout c'est très bien tout va aller pour le meilleur des mondes il faut tester il faut prouver parce que le fait je veux dire une une diététicienne un nutritionniste qui vérifie que tout oui mais il faudrait quand même une prise de sang à la clé pour pour boucler la boucle parce qu'il y a un parcours du combattant là pour le nutriment le micronutriment il faut déjà qu'il ne soit pas avalé par des bestioles en en pullulation et puis il faut qu'il soit absorbé mais c'est vrai qu'il faut déjà au départ qu'il soit dans l'assiette s'il n'est pas dans l'assiette il ne sera pas utilisé comme facteur de croissance il n'aura pas besoin d'être bien absorbé ça oui c'est donc une condition nécessaire mais pas suffisante comment dire en mathématiques la première étape c'est faire vraiment une grosse prise de sang avec tout et toutes les vitamines tous les nutriments je pense que pour pouvoir dire qu'on est bien qu'on bon alors soit tu c'est un peu dans le monde des bisounours un monde idéal où tout le monde est bien mais je peux te dire que le nombre de gens qui ont des troubles intestinaux c'est impressionnant c'est impressionnant et donc ça je voudrais bien justement souligner ça parce que ça me paraît un élément fondamental de ce que je dois communiquer aujourd'hui donc il y a énormément de pathologies inflammatoires et auto-immunes ça fera partie de toutes ces plaintes qui te remontent parce qu'elles se traduisent soit au niveau digestif soit ailleurs ça peut être cutané ça peut induire ce sont les maladies auto-immunes il y en a des tonnes il y en a 100 et des et ça touche absolument tout y compris le système nerveux c'est la sclérose en plaques y compris le foie enfin tout tout y passe donc le mécanisme commun à toutes ces pathologies auto-immunes et inflammatoires c'est justement le liquid gut parce que il y a beaucoup trop de molécules indésirables antigéniques qui rentrent et qui mettent le système immunitaire en mode d'hypervigilance et donc le système immunitaire il est constamment en mode alerte et il tire sur tout ce qui bouge et évidemment ce qui bouge le plus c'est la thyroïde tu as une glande extrêmement active et tu as une des premières choses qui se passe c'est une thyroïdite auto-immune tu vois il y a énormément de thyroïdites auto-immunes parfois insoupçonnées donc il faut aller éventuellement vérifier les anticorps les auto-anticorps antithyroïdiens quand bon on a un peu des doutes et qu'on a des symptômes cliniques éventuellement d'une thyroïde qui ne fonctionne pas bien bien entendu les signes d'appel et ben ça c'est déjà au départ à cause d'un écosystème intestinal qui est enflammé souvent toujours allez allons-y une dysbiose et une augmentation de la porosité tu vois donc tu demandais au début maintenant tu comprends mieux est-ce qu'il y a des maladies ben oui tu parles parce que toutes les maladies dégénératives ont une composante inflammatoire en dehors des maladies auto-immunes qui sont légion légion moi j'attire énormément de patients auto-immuns parce que en remettant les intestins en ordre on soigne la cause et donc on a souvent des résultats intéressants voire spectaculaires ok donc dans lourd mais en tout cas ça vaut la peine d'être travaillé sous un angle si tu veux de la médecine fonctionnelle ce qui ne remet pas en question les traitements conventionnels qui dans les pathologies lourdes ne peuvent pas être remplacés par la médecine fonctionnelle soyons clairs je n'ai jamais dit ça mais travailler ensemble la médecine conventionnelle travaille sur le symptôme qui est l'inflammation qui parfois est l'auto-immunité avec des stéroïdes mais la médecine fonctionnelle qui est tout à fait compatible et qui ont fait un très bon travail en commun dans ces cas là qui sont des cas avancés on n'est pas dans la prévention ici dans ce que je décris là maintenant la médecine fonctionnelle soigne la cause qui est l'hyperperméabilité intestinale et ça c'est décrit le problème c'est que les divers spécialistes qui s'occupent de ces patients là parce que ça c'est réparti en tas de spécialités vu que l'auto-immunité part dans tous les organes n'ont absolument même pas aucune idée de cette origine des problèmes auto-immuns et parfois ils sont même dans le D&I mais c'est publié la première fois que ça a été publié ce lien avec le litigate c'est en 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 2005 dans une une revue médicale la plus prestigieuse au monde donc qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des preuves scientifiques elles sont flagrantes mais voilà c'est toujours la priorité donnée au traitement symptomatique agressif et on ne soigne pas la cause c'est la médecine fonctionnelle qui veut soigner la cause la médecine conventionnelle n'en a rien à cirer de soigner la cause c'est l'erreur donc c'est intéressant ce que tu dis c'est que ça laisse finalement un gros message d'espoir de ce que j'entends c'est que finalement on peut on peut réparer tout ça et potentiellement guérir de maladies auto-immunes ou en tout cas de maladies chroniques j'en ai guéri des inguérissables entre guillemets bon alors c'est pas c'est pas un fait quotidien mais je j'ai guéri une hépatite guérie même avec ici 8-9 ans de recul une hépatite auto-immune où on voulait mettre le patient sur la liste d'attente des transplantations hépatiques à Londres un jeune homme cypriote cypriote grec parce qu'il est cypriote turc pas mélangé très dynamique un entrepreneur c'est souvent le cas d'ailleurs ils sont assez c'est vraiment des hyperactifs et le pauvre gars on lui disait écoutez votre foie là il est en pleine déconfiture on va vous mettre sur la liste des transplantations hépatiques et alors moi j'ai demandé parce que ça je vais prendre l'exemple clinique parce qu'il faut quand même que j'aborde brièvement comment est-ce qu'on diminue l'hyperperméabilité intestinale et bon ça va être très facile à expliquer avec ce cas clinique je le soigne toujours je pense qu'il a rendez-vous avec moi le mois prochain mais bon il a rendez-vous avec moi il y a deux ans que je ne l'ai pas vu c'est juste pour un peu des conseils alimentaires etc un contrôle mais il a des contrôles de foie il n'a plus rien au niveau du foie et ce qu'on a dû faire c'est prier parce que bon surtout en Angleterre les spécialistes ils sont omnipotents le généraliste c'est vraiment d'un chair à canon juste bon à remplir les formulaires et les demandes de referral de renvoyer aux spécialistes bon il est évident que dans un cas comme ça on a besoin des spécialistes mais bon moi j'ai essayé de lever l'index et dire est-ce qu'on pourrait peut-être quand même faire quelque chose avant de changer de foie parce que transplantation hépatique ce n'est pas un traitement light et c'est à vie des immunosuppresseurs parce que le phénomène de rejet c'est à vie quand tu as 30 ans il y en a pour 55 ans ou 60 ans de prendre des immunosuppresseurs dont coût pour la sécurité sociale pour le NHS et alors on a quémandé un mois donnez-nous un mois et on pense qu'on peut faire descendre les marqueurs qui c'étaient des taux d'enzymes hépatiques totalement explosés assez effrayants donnez-nous un mois et qu'est-ce que j'ai fait un mois sans gluten tout simplement bon alors j'ai mis en place tout un tas d'autres corrections des déficits et tout ça mais sur un mois quand tu as un manque de 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 vitamine A et un manque de de vitamine B2 tout ça joue dans tout tu ne vas pas en un mois d'abord tu ne vas pas corriger un déficit en un mois il va te falloir 3-4 mois donc ce qui a joué en un mois c'est retirer tout le gluten il en mangeait beaucoup et ces enzymes hépatiques ont diminué de 50% en un mois ah oui en arrêtant le gluten 50% de moins alors là ils ont commencé à nous prendre enfin à me prendre au sérieux au sérieux ils ont dit bon ok on ne liste pas on va vous laisser un peu travailler comme ça il est guéri il n'a plus d'enzyme hépatique du tout que le taux normal que toi et moi avons que j'espère que tu as mais qu'en tout cas moi j'ai et du coup l'Iroge va se jeter sur une prise de sang oui bah oui oui bah écoute bon tu sais les étudiants en médecine moi j'ai étudié la tuberculose en médecine pendant 6 mois je l'ai souvent je te dis dans l'épisode précédent quand tous les étudiants étudient la tuberculose on a tous la tuberculose qui est quand même très rare de nos jours mais tu trouves tu vois quand tu commences à évoquer tout ça tu te dis oh il me semble que moi aussi j'ai tel et tel problème enfin bon ça ça devient un peu de l'hypochondrie donc c'est pas ça le but non plus mais pour en revenir à cette histoire de gluten quel est le miracle du gluten dans un cas comme celui-là et bon ce coup-là j'ai quand même fait quelques fois pas avec des cas comme ça aussi spectaculaires parce que le problème c'est que bon d'abord déjà une transplantation hépatique elle est pas bon il y a des il peut y avoir des problèmes c'est pas un truc à 100% quelqu'un dans la trentaine c'est quand même assez effrayant comme perspective mais notamment des thyroïdites auto-immunes surtout celles qui sont modérées ou celles qui sont très avancées en général c'est très difficile à renverser ou alors il faut des années et des années mais des petites thyroïdites auto-immunes débutantes tu cesses le gluten pendant 4 mois on vérifie les auto-anticorps il y en a plus ah oui ok donc c'est très puissant pourquoi parce que le gluten qui est un ensemble de protéines qu'on trouve dans le blé le seig l'orge le camut l'épautre le petit épautre il y en a aussi dans le petit épautre donc ne se fassent pas trop d'illusions avec cette affaire là donc les céréales à gluten l'avoine c'est un peu différent mais toutes celles que je viens de citer parce que dans l'avoine il y a du gluten mais c'est un gluten différent et dans celles que je viens de citer c'est du gluten qui contient une grande partie de gliadine et la gliadine c'est quelque chose qui a été découvert au début du siècle en 2000 c'est pas quelque chose que j'ai appris à la faculté de médecine la gliadine augmente la perméabilité intestinale point pour tout le monde il ne faut pas être allergique ou sensible au gluten ou à la gliadine la gliadine augmente la perméabilité intestinale tu as un problème auto-humain tu as éventuellement des inflammations ah oui j'ai oublié de parler des allergies notamment les allergies saisonnières ou les allergies 36 sortes d'allergies c'est quoi une allergie c'est ton système une allergie au pollen c'est ton système immunitaire qui surréagit est-ce que je suis allergique au pollen moi ben non pourquoi est-ce que je serais allergique au pollen personne ne devrait être allergique au pollen bon maintenant il y en a tellement que tu te demandes un peu si la logique si la normalité n'est pas d'être allergique au pollen non c'est pas normal notre système immunitaire doit tolérer le pollen il y a une partie du problème avec cette histoire de pollen qui vient de l'explosion des concentrations de pollen bon là il y a quand même un truc encore au croisement du changement climatique des pluies acides qui abîment des arbres qui réagissent qui essayent de survivre à toutes ces agressions en produisant de plus en plus de pollen donc là on arrive à des doses de pollen bon ici en avril au Luxembourg tu tu moi j'ai la voiture dans mon garage mais celui qui laisse sa voiture à l'extérieur le lendemain matin elle est jaune pas besoin de de s'occuper de la peinture de la voiture elle est jaune tellement il y a du pollen bon là bon là on n'est plus dans des trucs physiologiques mais où les poils de chat de chien puisqu'on a parlé de chat et de chien je ne suis pas allergique à mes chats et à mon chien encore bien tu me diras donc on devrait tolérer tous ces machins là qui font partie d'un environnement normal et donc on revient à la tolérance du kéfir on revient à évidemment la perméabilité intestinale quand tu as une hyper perméabilité ton système immunitaire devient fou furieux il s'attaque à tout à ta thyroïde à ton foie selon les cas pas à tout en même temps Dieu merci au poids d'animaux au pollen donc que ce soit les maladies auto-immunes inflammatoires parce qu'elles sont souvent inflammatoires et auto-immunes l'inflammation en soi et en particulier les allergies tout ça a une racine muqueuse intestinale et donc il y a des patients qu'on met sans gluten et qui améliorent voire guérissent leur rhume des foins ok donc le fait d'avoir ces allergies là ça devrait déjà nous alerter oui c'est déjà pas normal c'est déjà pas normal il y a déjà quelque chose qui il y a déjà écoute au départ tu as déjà la muqueuse respiratoire enflammée pour avoir ça et tu as souvent les voies respiratoires supérieures congestionnées etc comme on l'a bien dit je n'ai peut-être pas dit assez avec la muqueuse respiratoire d'ailleurs aujourd'hui si je n'en ai pas parlé dans le premier entretien si tu as ta muqueuse respiratoire enflammée est-ce que tu crois que ta muqueuse intestinale va être super tip top ça communique c'est c'est un continuum ok la muqueuse des voies respiratoires supérieures c'est le prolongement de ta muqueuse intestinale si tes petites bébêtes qui remontent de l'intestin elle va passer par l'usophage elle va arriver dans ton pharynx elle va continuer à remonter elle va arriver dans tes cavités nasales et dans tes sinus tu as une sinusite oui une sinusite chronique alors une sinusite de nouveau comme on avait dit avec les vaginites une vaginite aiguë tu la traites c'est guéri très bien vive la médecine conventionnelle tu es ta douzième sinusite en trois ans excuse-moi mais la douzième prise en charge par la médecine conventionnelle qui va te donner douze fois des antibiotiques voire à la fin des stéroïdes les stéroïdes très mauvais pour la muqueuse intestinale le moment de le placer celle-là tu es en train d'aggraver finalement ta cause pour soigner le symptôme donc il faut arrêter ce cirque et partir dans les fondamentaux et évidemment s'occuper de la muqueuse intestinale qui est la mère de toutes les muqueuses y compris respiratoires quand l'intestin va tout va tout va ouais super ok non mais c'est 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 super intéressant et passionnant du coup on peut peut-être de on peut peut-être voir ensemble comment enfin nous qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour avoir peut-être un bon microbiote ou l'améliorer donc là de ce que tu as dit c'est enlever le gluten enlever le gluten moi je n'enlève pas le gluten à tout le monde j'ai des collègues en médecine fonctionnelle bon ils disent au patient d'enlever le gluten si le patient revient 4 mois après qu'il n'a pas enlevé le gluten il le jette dehors à coups de pied c'est peut-être un peu brutal mais ça a au moins le mérite de l'efficacité parce que là le pire patient est le patient en français la baguette c'est une institution ou alors c'est le blé biblique je ne sais pas ce qui se passe qui ne peut pas enlever le gluten chez les français ils disent ah non ça c'est docteur c'est pas possible bon bah écoutez bon moi je ne sais pas vous soigner non plus quelque part à un moment donné il faut quand même mais moi je n'enlève pas le gluten à tout le monde donc pour l'enlever évidemment si c'est une pathologie auto-immune connue au premier rendez-vous je dis déjà écoutez commencez à vous organiser videz vos placards n'achetez plus ces machins là regardez un peu ce qui pourrait vous plaire faites des essais juste pour le pour le comment dire la convivialité de la chose mais vous avez une pathologie auto-immune pour laquelle vous me consultez moi je vais vous vous virer le gluten je vous l'annonce déjà bon si on n'est pas dans ce cas de figure et peut-être même dans les choses un peu plus bon si les gens ont un peu né bouché au mois d'avril bon je ne vais pas être aussi radical alors que c'est vraiment une allergie aux pollens de bouleau bon par exemple ou autre chose je ne suis pas nécessairement aussi radical parce qu'alors là je ne dis pas ça je dis écoutez on va tester et donc je dois avoir des preuves dans mon bilan biologique que le gluten est source d'effets biologiques indésirables il peut y avoir des marqueurs de liquid gut il peut y avoir des réactions immunitaires contre le gluten contre la gliadine contre le blé contre l'orge etc bon il y a tout un tas de situations qui feront que je dirais ben voilà regardez le gluten pose problème je n'enlève pas d'office donc n'allons pas trop vite non plus parce que ça je trouve que ça devient un peu trop dogmatique bon moi je n'aime pas j'aime bien le personnaliser en fonction justement d'une certaine recherche ceci dit on interdit à personne de rester deux mois sans gluten et de voir si les gens vont mieux il n'y a personne qui va mourir de rester deux mois sans gluten dans le gluten à part que ça a bon goût que ça colle tout ensemble donc c'est un fait que du pain sans gluten est très friable et donc devient beaucoup plus problématique au niveau de l'index glycémique parce que comme tout c'est frite il faut bien se rendre compte que tout ça que ce soit des farines de riz ou de maïs dans les pains sans gluten sont aussi des céréales c'est du sucre c'est des chaînes de glucose donc tu ne vas pas faire un bon travail d'enlever le gluten et de remplacer par un pseudo enfin pas pseudo mais un pain sans gluten à la farine de riz et de maïs bon donc il va peut-être falloir aller chercher ailleurs bon je ne sais pas j'ai envie de prendre l'exemple du couscous bon il y a du couscous sans gluten bon il y en a avec des farines de riz et de maïs mais non tu prends du quinoa qui n'est même pas une céréale qui est quand même un peu plus riche en nutriments que le blé donc tu ne perds pas au change voilà tu as une semoule de quinoa bon c'est peut-être un peu moins bon comme tu sais ce qui compte dans le couscous c'est quand même le bouillon et éventuellement la qualité du gigot donc pour ceux qui ne mangent pas de viande rouge j'ai peut-être pas pris le bon exemple mais bref et donc tu peux faire les couscous de poisson si tu veux mais cette histoire d'enlever le gluten tu n'enlèves rien d'intéressant enfin je ne sais pas il y a des ça me met toujours dans un état de rage exacerbée il y a des nutritionnistes qui disent ah mais vous allez créer des carences des carences en quoi ? en glucose une carence en glucose en 2022 et bien qu'on me la montre à part peut-être en Somalie qui est privée de des quantités de blé qui viennent d'où tu sais de l'Est de l'Europe enfin bref donc on peut toujours rester deux mois sans gluten pas remplacer ça par du grand n'importe quoi ok le mieux c'est de remplacer par des aliments qui ne sont pas étiquetés sans gluten t'enlèves le pain tu manges des pommes de terre bon il n'y a rien qui va se passer là tu vois tu ne risques rien et tu ne te sens pas dépourvu bon maintenant les pommes de terre peut-être ne conviennent pas à tout le monde peut-être que chez certains il faut plus remplacer par des légumes par trop de féculents bon là on va dans des choses beaucoup plus personnalisées mais tout le monde peut rester deux mois sans gluten mais tu vas déjà je suis certain qu'il y a quelqu'un tu as plutôt quelques-uns qui vont entendre ceci moi aussi j'ai des problèmes je serai bien deux mois sans gluten malgré le fait que je sois français et qui vivra verra et puis deux mois après on est moins allergique les intestins vont mieux enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer et alors à ce moment-là évidemment bon il faut peut-être quand même un peu approfondir ou alors on se dit tout compte fait moi ça me convient bien je reste en gluten ou on réintroduit pour bien prouver que c'était ça et pas qu'on a eu de la chance en général la chance c'est comme à la loterie nationale si tu vois ce que je veux dire et donc quand tu réintroduis les problèmes reviennent donc ça tu peux ça tu peux faire c'est un des trucs les plus fondamentaux à faire l'autre truc le plus fondamental c'est le lactose qui a quand même beaucoup d'intolérants au lactose et le lactose qui si on n'a pas la lactase dans la muqueuse de l'intestin il y a production de lactase mais si tu as des origines génétiques plus méditerranéennes voire évidemment plus asiatiques africaines etc moi j'ai un peu l'irône j'ai un peu des doutes sur ta tolérance lactose si tu veux tout savoir ah oui ah oui pourtant je quand je prends du lait enfin du lait ou des trucs à base des yaourts ça me fait rien mais attention dans le yaourt fermenté lactose a été utilisé pour la fermentation ok il n'y en a plus dans le kéfir il n'y en a plus le lactose est utilisé pour fermenter donc dans les fromages à pâte dure pareil le grouillère il y a des trous c'est quoi c'est des bulles de gaz c'est de l'actose qui a été transformé en gaz par des bactéries qui ont utilisé de l'actose mais le verre de lait ça oui le lait classique ah oui ça je bois un bon grand verre de lait bon c'est pas encore prouvé ça parce que tu peux le tolérer comme ça à première vue et puis quand même créer une petite dysbio les verres de lait ou des squeak comme ce que je peux oui mais c'est vrai que de temps en temps j'ai un peu diarrhée ou j'ai l'aisselle des fêtes et c'est pas terrible parce que le lactose si tu ne sais pas le digérer parce que tu n'as pas de lactase et donc c'est purement génétique et bien le lactose tu l'offres sur un plateau d'argent aux bactéries qui vont proliférer dysbiose tu crées une dysbiose en leur apportant quelque chose que toi tu ne peux pas utiliser donc c'est encore un bon exemple de cette histoire de microbiote ok ok donc gluten lactose ce sont des pistes à explorer des grandes pistes que tout le monde peut explorer tu peux faire alors bon idéalement tu pourrais peut-être dire bon ben tant qu'à bazarder le le pain et le et le lait attention lactose dans les fromages à pâteux il n'y en a pas mais si tu prends des fromages frais il y en a encore par exemple alors surtout dans les crèmes les glaces les glaces les glaces estivales donc il faut voir en fait derrière lactose ou lactésorium c'est ça qui doit si ce n'est pas écrit c'est bon ben c'est à dire oui ben le lactose c'est le sucre des laitages donc effectivement ça va apparaître sur l'étiquette maintenant méfions-nous des produits sans lactose parce qu'ils enlèvent le lactose et ils mettent un autre sucre pour que le goût soit préservé parce que si tu me dis ah mais moi j'adore le lait sans lactose où ils n'ont pas tripatouillé le truc pour remplacer le lactose par un autre machin sucré ben si tu aimes bien ce lait là tu vas me le faire savoir parce que c'est dégueulasse les produits laitiers sans lactose tu vois donc en fait c'est sans lactose mais avec quelque chose qui est plus ou moins fumeux des maltodextrines et des horreurs de ce goût là qui sont d'ailleurs par exemple la crème fraîche il n'y a pas de lactose mais il y a quand même de lactose enfin c'est pas écrit dans les crèmes il y a du lactose même si c'est pas écrit en fait parce que quand on regarde derrière c'est pas trop les règles d'étiquetage bon il faut quand même l'étiquetage n'est pas créé pour protéger le patient ou la personne l'étiquetage est créé pour protéger celui qui qui met l'étiquette parce que je veux dire qu'est-ce qui fait l'étiquette c'est quand même l'industriel ok donc non la crème a priori il y a du lactose donc ça les gens peuvent faire mais évidemment ça va faire quelques heureux parce qu'ils vont se dire ah ben mince oui c'est vrai ça change vraiment la situation en gardant à l'esprit que bon ici on a donné tout un tas de pathologies mais l'immense majorité des gens qui sont à la recherche de solutions sont des gens qui ont mal au ventre qui ont des sels perturbés des gaz des ballonnements du reflux tout ça le reflux c'est pareil si tu crois c'est le microbiote qui est en pleine des confitures et qui fait que la valvule qui sépare l'œsophage de l'estomac si sa membrane il y a une membrane surtout est enflammée c'est gonflé c'est congestionné c'est rouge quand on va voir avec une endoscopie c'est rouge enflammé on te le dit toi quand tu as une porte qui a pris l'eau tu vois est-ce que tu sais encore la fermer est-ce que le chambran va accepter la porte qui est entre guillemets enflammée qui est gonflée non tu vas pas pouvoir fermer ta porte et bien courant d'air et donc reflux ça remonte de l'estomac c'est pas la faute nécessairement au fait que l'estomac contient de l'acide tout l'estomac bien fait produit de l'acide c'est fait pour donc supprimer l'acide pour soigner ce qu'on appelle le brûlant le pyrotis en termes médical ah oui et comment est-ce que tu vas digérer tes protéines sans acide ouais on avait discuté de ça dans le premier épisode c'était intéressant donc ça c'est encore une histoire de dysbiose et de microbiote et de muqueuse à soigner des enflammés donc tout ça c'est bien mais là je voudrais bien parce que le temps passe vachement vite mais c'est bien c'est qu'on s'amuse bien je suppose je vois vraiment pas le temps je dois te faire part et je crois que ça a une bonne une très bonne conclusion et très importante pour calmer un peu certains enthousiasmes illicites ou prématurés j'ai fait une découverte une véritable blessure pour mon amour propre il y a trois ans trois ans trois ans et demi est-ce que je peux t'expliquer ce terrible événement qui m'est arrivé à l'époque donc je pense qu'on avait déjà un peu annoncé la couleur il y a ce livre que j'avais fait sur l'écosystème intestinal et santé optimale il y a 20 ans et qui donc m'a amené la majorité des patients à l'époque et certains restent des patients ils avaient des gros problèmes digestifs et ils allaient nettement mieux et ils avaient l'impression que mes traitements étaient responsables de ces progrès-là et donc voilà je les vois une fois par an et c'est un peu de la routine mais parfois il y a évidemment des petites choses qui apparaissent et qui font qu'on adapte et tout ça et puis on trouve dans les prises de sang que je fais une fois par an un autre déficit ou des changements alimentaires qu'il faut amener par rapport à ce qu'on faisait avant etc très bien et puis il y a 3-4 ans 3 ans et demi peut-être il y a eu cette mode anglo-saxonne du jeûne intermittent pour être en forme pour perdre du poids pour perdre du ventre et alors moi j'utilisais évidemment déjà pas mal pour des patients mais on ne va pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui mais je me basais sur un génotype donc j'aime bien moi la génomique aussi pour l'intolérance au lactose j'utilise la génomique plutôt que les tests d'haleine et d'ailleurs je poste après-demain sur ma chaîne YouTube une vidéo qui assiste sur le fait que les tests d'haleine ne sont pas fiables et donnent parfois des faux positifs assez désolants donc il faut faire le test génomique il y a un test génomique qui quand il n'est pas optimal peut déboucher sur des conseils de jeûne intermittent donc tous mes patients qui avaient ce gène OGG1 pour le nommer mais sans aller plus loin variant soit d'un parent soit des deux parents hop jeûne intermittent donc j'avais plein de patients sous jeûne intermittent et on faisait ça avec tout autre tout un protocole je ne sais pas ce mot-là mais tout un programme plutôt j'ai une phobie du terme protocole qui implique que ce n'est pas personnalisé le programme est personnalisé le protocole ne l'est pas donc ne mélangeons pas les termes ici ça commence par trop tous les deux mais bon donc des programmes complets alors c'est des gens qui allaient mieux mais bon quelle était la part du jeûne intermittent dans les progrès je n'en sais rien ils allaient mieux donc j'étais content de l'ensemble et puis alors des patients comme ça connus de longue date que j'avais un peu sauvé des des diarrhées chroniques ou des ballonnements chroniques ou des pyrosis des reflux gastro-œsophagiens chroniques dix ans auparavant il y en a eu un puis il y en a eu deux puis il y en a eu trois puis il y en a eu quatre il revenait vers moi en fin de visite à propos docteur Mouton vous savez quoi depuis que je fais le jeûne intermittent en fin de visite parfois ça venait en début de visite ça dépendait évidemment de ce dont on discutait depuis que je fais le jeûne intermittent vous savez ce qui me restait comme problème intestinaux des gaz par exemple des selles un peu variables et bien il n'y a plus c'est fini je dis ah bon le premier il disait bon ok peut-être que le jeûne intermittent aide mais je n'étais pas obsédé et puis quand il y en a eu quatre à la limite qui étaient peut-être quatre des patients les plus compliqués au niveau intestinal que je n'ai jamais eu à traiter je me suis dit bon mais mon vieux c'est là la blessure d'amour propre profond mais une blessure que je suis content d'avoir subie tu sais quoi tes traitements intestinaux y compris un truc qu'on a dit aujourd'hui depuis dix ans c'est du pipeau ils font du jeûne intermittent et ça marche beaucoup mieux que tes foutus traitements intestinaux c'est gênant je ne crois pas que c'est gênant parce que l'auteur du fameux livre en question machin truc et les gens se disent c'est même pas moi qui l'aurait dit à celui-là ce qui me fait enrager parce que je maintenant évidemment je le je le dis à tout le monde tu vois qu'il y a des problèmes intestinaux je dis vous savez vos problèmes intestinaux bon pas de lactose gluten le truc mûche vous avez des déficits bon dysbiose probiotiques symbiotiques enzymes digestifs pour en citer il y en a une pléthore ouf si vous vous mettiez un peu vers le jeûne intermittent alors le jeûne intermittent caractérisé c'est manger dans une fenêtre de huit heures et rester 16 heures sans manger c'est le 16-8 c'est ça c'est 16 heures de jeûne 8 heures de bouffe tout en soulignant le fait que 16-8 c'est la façon dont on présente évidemment aux patients mais en réalité c'est un 12-12 parce qu'il faut 4 heures pour digérer le dernier repas donc en réalité c'est 8 plus 4 dernier repas qui idéalement ne doit pas être tard donc le jeûne intermittent quand il n'est pas trop décalé vers le soir est meilleur parce que les repas pris on devrait manger quand il fait jour en été il fait jour très tard bon d'accord mais on se met sur l'équateur c'est de 6 heures à 6 heures si on pouvait finir de manger vers 18-19 heures ce serait mieux ce n'est pas toujours évident je suis bien d'accord donc 8 heures de nourriture 4 heures pour digérer le dernier repas 12 heures reste 12 heures de de non-activité digestive de ton système digestif de ton intestin grêle en tout cas enfin en particulier c'est ce qui nous intéresse et alors qu'est-ce qui se passe et bien c'est la remise en état des lieux ok c'est ce qu'on appelle le complexe moteur migrant MMC en anglais migrating motor complex c'est comme ça qu'on le trouve dans la littérature scientifique en français complexe moteur migrant donc si tu veux le le l'intestin grêle qui est cette espèce de long tube qui fait des mètres et des mètres et qui est enserré dans une gang de muscles dont on a brièvement parlé tout à l'heure peut jouer deux partitions bon je dis toujours deux symphonies la première et la deuxième bon Beethoven il y en a eu neuf enfin c'était Beethoven ici il y en a deux et la première mais on la connait c'est la digestion et on imagine ce que ça peut faire tu malaxes tout tu fais broyer tout et puis c'est ce qu'on appelle le péristaltisme ça avance aussi lentement et tu passes par des étapes et le but est d'absorber des blocs unitaires des protéines des acides aminés émulsifier les graisses absorber les acides gras et casser tes glucides complexes pour absorber le glucose et le fructose et le et si tu as de la lactase casser le lactose en glucose et en saccharose donc et en galactose glucose-galactose saccharose c'est glucose-fructose bon voilà et tu absorbes ton glucose ton fructose ton galactose donc c'est c'est ça la digestion et faire avancer ce truc-là parce qu'évidemment bon une fois par jour tu dois aller à sel on voit bien le hein je vais pas te faire un dessin surtout pas bon mais la deuxième symphonie c'est tout autre chose c'est une espèce de de pistons qui parcourt le l'intestin grêle et qui évacue tous les déchets qui évacue les aliments non digérés qui évacue les débris et qui évacue les proliférations les microbes en excès qui ont pullulé tout passe à la trappe et t'envoies dans le colon hop bye bye et donc tu dois équilibrer ça 12-12 et quand tu fais ça et bien dans pas mal de cas tes intestins vont beaucoup mieux donc c'est aussi quelque chose que tes auditeurs peuvent t'aider je leur déconseille de faire ça brutalement si des jeunes à 7h du matin et qui dînent à 7h du soir en fait ils sont dans un ils sont dans un 11-13 parce qu'ils mangent pendant 13h et non 11h de jeûne tu ne passes pas d'un 11-13 à un 16-8 du jour au lendemain c'est ridicule tu t'habitues tu retardes ton petit déjeuner tu avances ton dîner tu fais ce que tu veux tu resserres la fenêtre là ok petit à petit mollo et si tu as tu peux boire tu peux boire du café tu peux boire du thé tu peux boire de l'eau boisson chaude non sucrée sans lait sans extraits végétaux parce qu'on ne peut pas dire des laits végétaux je le dis quand même je m'en fous mais tu ne mets rien dedans tu prends un café noir tu prends ok moi je suis à jeun ici il est 13h37 moi aussi je suis à jeun aussi je suis à jeun nous sommes à jeun donc ça c'est du jeûne intermittent parce que évidemment bon moi j'ai dîné hier soir un peu tard parce que la journée a été très chargée mais je n'ai même pas encore faim donc je ce serait mieux d'amener ça plus tôt mais on a aussi nos activités professionnelles donc jeun intermittent je crois que ça donne mais ce qui est alors je trouve que c'est une bonne façon de conclure sauf si tu as d'autres questions j'y répondrai mais les gens ah oui c'est en danse oui mais non mais c'est des enfin il y a plein de critiques mais minute nos ancêtres et je parle du paléolithique je ne parle pas des pauvres énergumènes qui ont été les premiers à planter des chamblés et à se regrouper dans des villes et qui ont perdu 20 cm en taille parce que c'est d'un mètre 80 à un mètre 60 bon ça n'a pas été tout à fait génial pour leur santé donc je parle du paléolithique donc des des nomades ou des semi-nomades tu vois qui vont là où ils trouvent de la nourriture quand ils se lèvent le matin est-ce qu'ils ont leur petit déjeuner prêt qui les attend dans leur frigo non ils doivent aller chercher leur nourriture ça peut prendre plus ou moins de temps selon les circonstances bon est-ce qu'ils ont des restes de la veille tu sais la tendance historique c'était quand même que bon il n'y avait pas à pléthore de nourriture donc il pouvait y avoir des restes mais en général il n'y en avait pas à la limite la veille il y avait un peu trop peu on espérait le lendemain trouver un peu plus à manger c'était quand même ça la règle c'est pour ça que le jeûne fait partie de nous bouffer tout le temps autant qu'on veut ou qu'on peut ça n'a aucun sens ça n'a jamais été le cas il suffit de regarder les mammifères dont nous faisons partie c'est pas comme ça que ça marche bon donc même mes poissons dans mon aquarium on me demande de les faire jeûner un jour par semaine ce que je dise évidemment l'exemple n'est peut-être pas comparaison n'est pas raison mais bon ça fait partie de la réalité de la vie ça le jeûne et donc cette espèce d'idée qu'il faut absolument se lever et se jeter sur la nourriture bon par habitude oui mais ça n'a aucun sens ça n'a aucune réalité historique ou préhistorique parce qu'on n'est plus dans l'histoire on est à la préhistoire et donc moi ça me paraît aberrant et je dis finalement il est logique de se donner un peu de temps en début de journée pour trouver sa nourriture et alors on l'absorbe effectivement l'habitude si c'est à 11h du matin il fera que tu commenceras à avoir faim à 11h du matin mais à 10h tu n'auras pas faim et alors il faut boucler ça 7h après en tenant compte de l'heure qu'il faut pour manger le dernier pas et là tu améliores plein d'intestins fragilisés et ça c'est 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 extrêmement instructif ce genre de réflexion parce que effectivement nous ne sommes pas différents des êtres humains d'il y a 13 000 ans pourquoi il y a 13 000 ans parce que c'est il y a 12 000 ans que dans le sud de la Turquie des humains ont commencé à construire des habitations plutôt un peu souterraines semi-enterrées et à se rendre compte qu'il y avait là des céréales dans le coin dont on pouvait peut-être encourager la croissance et qui n'étaient plus obligés de se balader et que donc ils pouvaient commencer à devenir sédenter à se regrouper dans des entités qui étaient des villages et puis qui sont devenus des villes mais il y a 12 000 ans mais tu crois que nous sommes différents des gens qui vivaient un peu avant ça il y a 13 000 ans notre gène notre génome nos gènes n'ont pas changé donc quelque part c'est logique et alors moi je dis avec cette espèce de dogme qu'il faut manger trois fois par jour absolument pour que ce soit bien que le petit déjeuner le repas le plus important et qu'on se jette en plus des cochonneries bon pardon un petit déjeuner français traditionnel je comprends il n'y a pas pire que ça donc moi en général quand je remonte d'Espagne j'ai beaucoup travaillé toute ma vie mais puis maintenant je loge à la frontière côté espagnol et je traverse la France parce que des hôtels en France où on me sert du pain de la confiture et du un pain au chocolat je suis désolé mais un croissant niaite quoi c'est pire que tout mais en plus cette espèce d'illusion qu'il faut manger tout de suite le matin mais les habitudes ont du mal à être changées donc six changements on apporte parce que sinon on fait ça brutalement puis alors on a faim on a des pulsions on me fait paniquer l'organisme qui se dit oulala il y a famine ici c'est pas ça le but il faut faire des transitions progressives c'est la principale erreur bon de toute façon j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur le jeûne intermittent un webinaire il y a vraiment toutes les informations parce qu'il y a certaines contradications évidemment on ne fait pas ça aux gosses en âge d'école on ne fait pas ça aux femmes enceintes etc bon il y a des trucs qu'il faut respecter on n'a pas le temps dans ces détails là ce qu'on dirait justement c'est ce rapport à cette réflexion sur les habitudes anciennes etc et alors d'ailleurs c'est mon copain naturopathe fonctionnel donc qui applique les principes de la médecine fonctionnelle à sa méthode naturopathique qui est d'ailleurs une école que je trouve bien qui s'appelle Abdelaziz je savais bien que j'allais me planter mais bon je n'ai plus rien à boire donc je pense que je commence à me décomposer mais Abdelaziz El Mansouri tu vois que quand je veux le dire vite et bien j'y arrive et bien Abdelaziz il a je trouve il a une formule que je trouve intéressante parce qu'il y a toute cette nouvelle tendance vegan pour moi j'ai des problèmes avec ça il me dit à Lascaux et dans les autres cavernes évidemment où les peintures rupestres ont été peintes il y a 40 000 ans par Homo sapiens parce que Homo neandertalis ne faisait pas d'art il n'avait pas la pratique de l'art il faisait des choses très bien mais pas ce que Homo sapiens a apporté sur les parois de ces cavernes et bien on voit des animaux et des poissons ou des mammifères marins il y a une magnifique caverne à pas loin de chez toi qui est envahie par l'eau dont on a fait je ne saurais pas te dire le nom mais tu retrouveras facilement dont on a fait une réplique intégrale pour que les gens puissent visiter la réplique parce qu'elle va disparaître avec la montée des eaux avec le changement climatique tout ça a été peint il y a 40 000 ans comme Lascaux qui évidemment il y a aussi en nord de l'Espagne des grottes fabuleuses c'est très très beau même si on ne peut plus les voir en vrai mais on sait à quoi ça ressemble et bien c'est des animaux des poissons je disais du côté de la côte méditerranéenne près de chez toi il y a des dauphins tu vois peints mais il n'y a pas de salade donc pas peint de salade ok intéressant Georges on a quand même dit pas mal de choses le temps est passé je voulais juste terminer sur un petit truc si tu veux bien oui oui c'est toujours là on a parlé de quelques solutions en tout cas des choses qu'on peut essayer est-ce que tu peux donner aussi ton avis sur les prébiotiques et probiotiques dans quelle mesure est-ce que ça aussi ça peut jouer dans quelle mesure c'est très courant maintenant c'est devenu bon alors quand j'ai écrit le livre c'était très novateur bon maintenant c'est très très courant mais tu me donnes l'occasion et ça peut aller très vite en réalité c'est dit en deux minutes tout ça c'est bien mais c'est ce que je faisais avant de me rendre compte que le jeûne intermittent pouvait être plus efficace que toute cette panoplie de traitements il y a quand même un business derrière tout ça aussi qui a été promu et si tu veux améliorer des gens qui ont des problèmes digestifs avant de recourir tu peux le faire en même temps mais je veux dire peut-être plus efficace surtout sur le long terme c'est les changements alimentaires changements dans l'horaire comme on vient de le décrire mais changements dans ce que tu manges parce que si ta diète te convient et là il y a plein de facteurs bon là c'est quasiment toute la médecine fonctionnelle qui est en jeu y compris le fameux génotype APOE qui fait des grandes différences entre tes proportions de macronutriments glucides lipides essentiellement l'équilibre entre les glucides et les lipides qui sont les deux grandes sources d'énergie qui peuvent varier selon ce génotype APOE c'est très important quand tout ça on a parlé du lactose on a parlé du gluten ici je viens de parler du génotype APOE il y a aussi un autre génotype où tu manques de fucose ne pas confondre avec de fructose ça ça fout aussi la zizanie dans l'écosystème intestinal enfin bon on ne sait pas aborder tout ça et quand tu as examiné tout ça sous un angle de la médecine fonctionnelle et que la personne mange la diète qui lui convient et qu'elle parvient à mettre ça en place et s'y tenir l'affaire est réglée donc c'est si tu veux ce qui est plus important et c'est là que par rapport à l'époque où j'ai écrit le livre ça c'est c'est une une mutation progressive qui s'est faite le ce qui m'a de plus en plus frappé c'est qu'au fond quand j'amenais les gens vers la diète qui leur convenait et que je les y maintenais parce que les gens ne sont pas toujours disciplinés il faut toujours les remotiver etc et bien voilà ta solution elle est là elle n'est pas dans 36 produits plus ou moins coûteux que tu vas acheter en pharmacie et par pharmacie par contre il faut s'investir dans la recherche pour comprendre qui on est et ce qu'on doit manger et ça l'aliment d'une personne et le poison d'une autre et vice versa on revient à Hippocrate finalement c'est comme en fait mettre un pansement sur une plaie quoi on a l'impression de traiter le truc à la source pourquoi est-ce que ça va pas mais oui mais tu tu manges quelque chose que tu ne devrais pas manger ou tu es ton équilibre des macronutriments est faux enfin faux ne convient pas ton l'essence que tu mets dans ton moteur n'est pas adaptée au moteur le moteur on ne peut pas le changer c'est ton ADN adapte ton essence alors là oui effectivement c'est des changements peut-être fondamentaux et si les gens ne veulent pas changer ce qu'ils mangent alors ils doivent mettre des sparadraps à vie voilà ils doivent acheter des boîtes de sparadraps tous les mois est-ce qu'on peut dire ça aussi des compléments alimentaires quand tu disais qu'on avait des carences ça veut dire qu'il faut aussi régler le problème à la source avant de prendre des oui et non parce que il faut quand même comme on l'a dit que ce soit dans ton assiette et ce qu'on met dans nos assiettes aujourd'hui est beaucoup moins dense en micronutriments le bio améliore un peu mais pas nécessairement tant que ça parce que c'est les sols qui sont un peu appauvris c'est toute l'agriculture intensive et tu sais des tomates que tu élèves en serre qui poussent dans un truc chimique il ne va pas y avoir la même il suffit de voir le goût des salades en Turquie pas il y a 12 000 ans on revient à Turquie actuelle ou en Roumanie ça a du goût et le goût ça vient de quoi de tout un tas de molécules intéressantes mais qui n'y a plus dans ce que nous mangeons ça a un goût plastique donc il y a quand même des carences par mauvais apport par la perte de qualité bon des oeufs dont le jaune est blanc il n'y a pas de lycopène des vrais oeufs de vraies poules le jaune il n'est pas jaune il est orange c'est de lycopène qui y est donc voilà la qualité de ce qu'on mange est un gros problème donc il peut quand même y avoir des carences même si on mange bien et ça c'est différent de ce qu'on pouvait dire il y a 40 ans donc ce dogme si vous mangez de tout tout va aller c'était probablement un peu plus vrai il y a 40 ans et tout le jour on mange de tout mais il y a quand même un peu un peu limite surtout les sportifs qui consomment plus de nutriments d'antioxydants etc ils sont souvent déficitaires donc quand même aller vérifier un peu ce qui se passe ce n'est probablement pas un luxe pour rester en bonne santé ok donc ouais c'est quand même consulter pour pouvoir avoir une bonne prise de sang et pouvoir déjà avoir un bon point de départ ça c'est dans le meilleur des mondes maintenant tout le monde n'a pas ce genre de budget etc mais donc en tout cas essayer de manger des choses qui ont été cultivées ou des animaux qui ont été élevés de manière saine quoi j'étais pour la première fois samedi dernier j'ai trouvé pas loin d'ici mais je ne connaissais pas ce qui s'appelle une micro-ferme qui travaille ils appellent ça aussi la perma-ferme parce que c'est la façon dont ils cultivent et j'ai plus de chances de trouver là-dedans des fruits-légumes c'est plutôt des légumes qu'ils font ils ne font pas le fruitier donc des légumes qui font pousser eux-mêmes qui vont être mieux donc les gens peuvent aussi aller vers des trucs comme ça évidemment dans des endroits comme ça tu trouves des légumes de saison tu ne trouves pas des trucs qui sont importés du Pérou et du Chili plutôt et d'Afrique du Sud donc il y a une logique à suivre et ça tout le monde peut quand même aller vers ça ceci dit c'est vrai que ça coûte plus cher oui tout à fait c'est un investissement après encore une fois c'est aussi potentiellement de l'argent qu'on ne va pas dépenser qu'on aura à se soigner ou médicaments il faut voir où on met ses priorités parce que les gens veulent des soins de santé remboursés gratuits en réalité ils ne sont pas gratuits parce qu'ils les paient avec leur taxe deux ce n'est pas des soins de santé c'est des soins de maladie soins de la maladie oui mais est-ce qu'on veut la maladie ? non on veut la santé alors si on veut la santé il y a quand même un investissement à faire au départ il y a une chose on a parlé des aliments mais il y a aussi on l'a plus ou moins abordé mais aussi le côté stress le côté aussi pollution tout ça qui influe le sommeil etc mais bon là tu fais tu cherches l'épisode 3 c'est ça ? c'est un petit teasing pour la prochaine mais voilà c'est vrai que c'est tout bien important et finalement on se retrouve quand même dans un environnement complexe aujourd'hui où il faut arriver à trouver un équilibre avec tout ça il faut un peu éduquer les gens à la santé et le problème c'est que ce n'est pas fait pas assez le gouvernement devrait faire ça beaucoup plus ça ferait des économies de sécu parce qu'on voit toujours il faudrait plus d'hôpitaux plus de médecins plus d'infirmières etc évidemment mais il faut aussi faire des économies faire faire des économies à la sécu en éduquant les gens à la santé le problème c'est que la motivation pour ça n'est pas donnée par l'influence des lobbies les lobbies veulent la maladie ouais et oui ok bah écoute super bon je pense qu'on a fait un bon petit tour je vois tu sais il y a le thème il y a les 24 heures on peut faire le tu sais le podcast de voir à la 24ème heure dans quel état tu seras et je serai alors là on va balayer tous les autres domaines de la santé qu'on n'a pas à balayer c'est super intéressant parce que tu vois ça amène aussi à plein d'autres questions et puis en plus tu amènes les choses mais bon c'est vrai que sur ma chaîne YouTube où il y a maintenant 120 vidéos il suffit d'un peu regarder les titres alors on va retrouver des trucs bon qui permettent d'aller un peu plus loin puis on y parle aussi du stress du sommeil justement je viens de faire une vidéo d'une heure et demie sur le sommeil avec des petits trucs c'est grand public c'est des choses que les gens il n'y a pas c'est des molécules naturelles c'est des prescriptions c'est des stratégies c'est des conseils pratiques etc sur la chambre enfin bon il y a plein plein de trucs à aller faire et encore une fois les gens s'ils s'éduquent enfin en plus ces vidéos c'est gratuit que je sache donc ils s'éduquent ils avancent quoi tu vois ils ne doivent pas être là la bouche ouverte pendant qu'on leur donne la pâté parce que la pâté elle est chimique ouais dernière question Georges promis c'est la dernière avec l'avant-dernière non non c'est juste c'est parce que c'est tes auditeurs ils sont ils crèvent de faille ils sont en jeu d'intermittents peut-être déjà forcés dis-moi dis-moi il n'y a pas de problème je voulais savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut se faire tester est-ce qu'il y a des tests qui sont fonctionnels pour pouvoir analyser son microbiote écoute justement j'ai mis en place sur cette chaîne YouTube dont je parle vendredi dernier comme tous les vendredis la dernière vidéo avoir été postée c'est justement le thème c'est les tests utiles en médecine fonctionnelle bon c'est assez copieux mais bon ça c'est évidemment dans le meilleur des cas alors quand on a des médecins traitants qui sont collaborants et qui en prescrivent en partie ça coûte moins cher alors les gens ont aussi la possibilité de se faire tester en laboratoire ils payent alors là ils payent le prix plein mais bon voilà de nouveau c'est une question d'investissement de motivation et donc ça peut partir de là bon maintenant évidemment pour interpréter ça il faudrait quand même de l'aide professionnelle pas strictement médicale ça peut être nutritionniste naturopathe ça peut être parfois il y a des des gens qui s'occupent bon je vois ça ils s'auto-intitulent micronutritionnistes mais bon voilà ils développent une expertise ils ont suivi certains cours avec des budgets évidemment variés tout ça il y a des pharmaciens aussi qui font des apprentissages qui peuvent conseiller tout ça est possible sans nécessairement aller dans le plus gros budget donc voilà on peut partir de ces tests là et peut-être aller voir un médecin fonctionnel avec ces tests là qui ont déjà été faits pour y voir enfin tout est possible mais la démarche évidemment complète c'est coûteux il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre donc il faut une stratégie à mon avis aussi un petit pas pour peut-être alors celui qui fait des petits pas puis qui va mieux il s'enthousiasme alors il se dit ben oui mais bon plutôt que de remplacer mon smartphone qui dans la vitre est un peu branlante bon moi finalement il marche tout à fait bien ce téléphone et ben j'avais prévu X 1 somme pour cet achat et ben Flut je vais le mettre sur ma santé tu vois c'est ça ce qu'on devrait faire mais on les appâtes avec toutes les tentations du monde toujours la dernière version etc bon c'est des choix je suis d'accord avec toi des vacances tous azimuts au bout du monde ben écoute va passer tes vacances en France il y a certainement tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances économie sur tes vacances et à la rentrée ben fais toi un petit bilan ça c'est une attitude logique mais c'est pas à ça qu'on éduque les gens sauf toi toi tu toi tu amènes la bonne parole écoute merci merci beaucoup Georges je suis super d'accord avec toi j'ai rien à rajouter par rapport à ça merci beaucoup pour tout ça bon voilà de me faire confiance et de me donner l'occasion de m'exprimer aussi parce que tu vois le fait que c'est l'alimentation qui va réellement soigner tes intestins et ben ça il n'y a personne qui te le dit parce que même les médecins fonctionnels sont sous l'emprise de petits lobbies qui tournent autour de la médecine fonctionnelle qui sont les labos qui sont les firmes de compléments alimentaires etc et qui te font croire qu'on a besoin de toute cette ingénierie pour aller bien mais bon évidemment à un moment donné il faut y voir clair mais une fois que tu manges ce que tu dois manger et ben tes intestins vont bien et il n'y a pas besoin de tous ces frais éternels comme tu disais les pansements sur des plaies et quand tes intestins vont bien tout va bien merci beaucoup Georges c'était passionnant donc toi tu as écrit un livre qui se vend toujours qui s'appelle Écosystème voilà tu veux en parler en toucher deux mots en tout cas je mettrai la référence dans l'épisode la référence non parce que enfin mais ça c'est pour celui qui veut aller plus loin j'ai aussi d'autres livres qu'on trouve sur mon site internet donc qui sont peut-être un peu plus basiques avec des les grands les grands principes de la médecine fonctionnelle introduction à la médecine fonctionnelle ça coûte 7 euros bon à mes patients je le donne 7 euros bon mes droits d'auteur je veux dire c'est assez c'est 8% donc tu vois le genre il n'y a pas de presse pays un café il faut genre fourguer quelques-uns donc pour un débutant c'est ça pour les professionnels de la santé qui nous écoutent parce qu'il y en aura alors là oui il vaut mieux aller vers le bouquin plus complet mais bon c'est 512 pages c'est un peu plus complexe mais en tout cas il y a de quoi creuser dedans il y a des fondamentaux qui restent vrais aujourd'hui et je pense que les écoles de naturopathie l'imposent dans une certaine mesure donc j'ai beaucoup de patients ah mais vous savez docteur j'ai vu votre livre chez mon naturopathe mais bon parfois les naturopathes n'arrivent pas à régler des cas complexes donc ils m'en voient je vois surtout des cas plus complexes mais c'est pas tellement ça qui est intéressant à discuter aujourd'hui c'est intéressant à voir aujourd'hui si on pouvait par ce podcast aider des personnes ou qu'on n'aurait pas perdu notre temps toi et moi c'est ça le but encore une fois comme je te l'ai dit la dernière fois c'est de donner des pistes de l'espoir permettre aussi aux gens en tout cas aux personnes qui sont intéressées d'explorer par eux-mêmes et de creuser aussi et d'aller trouver l'information ne pas se prendre en charge ne pas être là c'est ça on ne peut pas tout leur donner c'est une part d'éducation cette histoire d'être chouchouté dépendant de tout de l'état de la sécu etc c'est déjà pas pas bon ça hein donc c'est ça tu 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 fais ton message de positivité peut aussi donner que tu que si me semble être ton ta mission tu t'es auto-infligé donne un peu d'enthousiasme aux gens pour commencer à poigner dans tout ça pas cette attitude passive le problème en France c'est que les gens sont assistés et ils aiment bien d'être assistés mais ça ne mène nulle part ça d'être assisté parce que l'assistance elle n'est pas elle n'est pas gratuite elle est elle est manipulée elle est la proie de conflits d'intérêts etc c'est de la pseudo-assistance de toute façon tu la paies avec tes taxes pas oublié ça exactement super bah merci beaucoup encore une fois Georges pour ton temps pour toutes ces informations là et puis encore une fois j'espère que ça va aider les auditeurs auditrices qui sont arrivés jusqu'ici n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à l'envoyer aux personnes qui pourraient bénéficier de tout ça et surtout de la source de savoir de Georges du docteur Georges Mouton et puis bah écoute peut-être à très vite en tout cas tu vois un prochain épisode sur un autre sujet bah avec plaisir parce que cette façon de dialoguer comme ça c'est ouverte quelque part bon d'abord c'est pas le format de mes vidéos qui fait que 28 minutes donc on peut dire beaucoup plus de choses et puis je dois dire que ça me libère un peu tu vois je suis plus plus bavard mais c'est peut-être le problème en fait ouais bon en tout cas ça plaira à certaines personnes ok merci Georges et à très bientôt salut Liron ciao 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 bye ciao ciao ciao